Une petite ville au pied des montagnes, la forteresse de l'aigle volant. Plusieurs hommes de la famille de Gao frappent le malheureux à coups de pied et lui reprochent son arrogance. Gao Xiaolong frappe le pauvre homme avec un bâton et lui crie pourquoi il est silencieux. Les coups continuent de s'accumuler et les émeutiers se demandent pourquoi le jeune maître Lu est maintenant silencieux. Les gens de l'extérieur ont reconnu le malheureux jeune homme. C'est Luke Xinchen. Il risque d'être battu. Le père de ce jeune homme a été maltraité. Gao Xiaolong dit que ce monde n'est pas permanent. Aujourd'hui, la famille de Lu est chassée de la forteresse de l'aigle volant. Et le jeune homme vivra dans la pauvreté. Le garçon était inconscient lorsqu'un passant s'est approché de lui. Gao Xiaolong a déclaré qu'il ne fallait pas prêter attention à ce chien. Du ciel, un pilier de lumière soudain descendit sur le jeune homme. Tous ceux qui battaient Lu s'écartèrent avec surprise. C'était comme un éclair. Tout le monde pensait que c'était les ancêtres de la famille Lu qui étaient en temps colère. C'est Gao Xiaolong qui a crié le plus fort. Il a dit qu'il n'avait pas peur du châtiment du ciel. Il a ajouté qu'il venait de tuer un chien. Est-ce que quelqu'un ici veut se joindre à lui ? La famille Gao s'est occupée du voleur de la forteresse de l'aigle volant. Le jeune homme gisait là, sans savoir s'il était encore en vie. Il ne savait pas de quelle forteresse il parlait. Tout lui faisait mal. Comme si tous ses os étaient brisés. Lu Sintchen reprit ses esprits et réalisa qu'il ne s'agissait pas du monde des immortels. Il a dû renaître. Le jeune homme s'imagine au bord d'un précipice devant de nombreux guerriers. L'un des guerriers proposa de se rendre. La princesse Sai Lin est fiancée au jeune maître Ji Yao Zong. Il n'a pas réussi à obtenir le royaume de Tianfu. Mais il pouvait encore survivre s'il revenait avec l'armée. Le jeune homme s'est contenté de rire en réponse et a dit que cela semblait idiot. Le jeune homme s'est alors écrié qu'il avait fait des choses aussi honteuses. Qu'il lui avait enlevé sa femme et qu'il avait détruit ses méridiens. Guy a ajouté que les guerriers n'ont pas besoin de le tuer. Dans ses pensées, le jeune homme fit signe à Sai Lin de l'attendre. Le jeune homme pensait qu'il devait rendre la monnaie de leur pièce à tous les malfaiteurs. Le héros se retourne face à la falaise et saute dans l'abîme. Les guerriers qui ont vu cela ont poussé des cris de surprise. Le jeune homme a crié « 100% ! » C'est le continent de Tianfu. Deux races l'occupaient, les barbares et les humains. Elles s'affrontaient sans cesse. Le véritable propriétaire du corps de Lu Xinchen est un jeune maître de la famille Lu de la forteresse de l'Aigle-Volant. Son père est mort pendant la guerre contre les barbares. L'armée de la famille Lu est morte elle aussi. Depuis cette période, la famille s'est disloquée. Les habitants de la forteresse de l'Aigle-Volant n'ont pas rendu la pareille à la famille Lu. Lu Xinchen était traité comme un déchet, empoisonné parce qu'il ne pouvait pas cultiver. Tout le monde s'en prenait au jeune homme. Finalement, Lu Xinchen a été battu à mort. Zhao Xiaolan pense que le gars fait semblant et lui dit de continuer à le battre. Le garçon, qui saignait et ne pouvait pas ouvrir les yeux, a dit qu'il ne fallait pas le battre. Sinon, tout le monde aurait des ennuis. Zhao Xiaolan le soulève par la peau du cou et lui demande comment il a osé parler de façon aussi impertinente. Le jeune homme sourit en retour. Le jeune homme frappe le méchant du doigt. Zhao Xiaolong s'envola vers le haut en poussant un cri. Ses partenaires ont assisté avec crainte à la fuite de leur patron. Lu Xinchen se leva, se secoua et se dirigea vers son agresseur. Il était tendu sur le sol, en sang. Le type lui a demandé si le type savait ce qu'était la mort. Et il a donné un coup de pied dans la tête de la canaille. Le jeune homme se tourne vers les meneurs abasourdis. Et leur demande de transmettre l'Aigle-Volant à tous les habitants de la forteresse. Lu Xinchen retourne sur ses pas. Le jeune homme est entré dans la forteresse. La famille de Lu était autrefois très talentueuse. Elle pouvait tenir tête aux barbares. Il était triste qu'une telle famille d'élite en soit arrivée là après avoir été tuée au combat. Un serviteur, l'oncle Li, s'approcha du jeune homme et lui annonça joyeusement que le jeune maître était de retour. Le serviteur fut surpris de voir que le jeune homme était blessé. Il supposa qu'il s'agissait d'une farce de la famille Gao et voulut aller s'occuper d'eux. L'oncle Li a dit qu'autrefois, la famille Gao n'était rien comparé à la famille Lu. Le vieil homme ne cessait de se lamenter en disant que tout était de sa faute. Qu'il avait honte devant les ancêtres de Lu. D'avoir laissé le jeune maître vivre de telles souffrances. Le jeune homme a répondu qu'il allait bien. Et il a décidé de restaurer son talent pendant qu'il était ici. Le vieil homme n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'était pas pour rien qu'ils avaient tant souffert. Le jeune maître n'a pas déshonoré ses ancêtres. Il n'a pas perdu la face devant vous. Le jeune homme pensa qu'il était bon d'avoir un serviteur aussi fidèle. Le garçon interrogea l'oncle Li. Que voulez-vous dire par « longue souffrance » ? Gao Chen Feng, le fils aîné de la famille Gao, a déclaré qu'il allait briser le gars aujourd'hui. Il n'y avait plus personne d'autre. Lu Xin Chen dit que les nouvelles vont très vite. Pourquoi Chen Feng est-il venu se venger de cette ordure ? Il s'est dit que ce corps n'avait rien d'extraordinaire. Si tu te donnes à fond, il n'en sortira rien de bon. Le serviteur de Chen Feng lui a crié de ne pas se montrer impertinent envers son maître et lui a ordonné de s'agenouiller. L'oncle Li repousse le garçon et lui dit de faire plus attention. Le vieil homme fait semblant de ne pas entendre. Lu Xin Chen a intercepté l'arme du serviteur qu'il menaçait. Le gars a clairement un clan mûri sur la façon de se défendre contre les extraterrestres. Le jeune homme se montre menaçant. C'est bien la dernière fois qu'il lui parle ainsi. Il s'en suivit un puissant coup de poing sur l'insolent serviteur. Le nouveau venu ne s'attendait certainement pas à une telle tournure des événements. Il a volé loin derrière. Il n'a aucune chance de s'échapper. Lu Xin Chen décida que ce serviteur était fini pour de bon. Chen Feng observait tout cela sans descendre de son cheval. Tout le monde était surpris. Il savait que le jeune homme n'était pas cultivé. Comment cela était-il possible ? Il s'avère que la forteresse de l'aigle volant lui fournissait des ressources dans le dos de tout le monde. Chen Feng ne voulait pas que la famille Lu revienne. Nous aurions dû lui couper l'herbe et les racines. L'oncle Li a appelé tous les siens pour protéger le jeune maître. Le vieil homme a vu que Lu Xin Chen avait montré son habileté. Maintenant, la famille Gao ne le laissera pas partir si facilement. Le garçon dit à l'oncle Li de ne pas s'inquiéter. La famille Ogao ne serait même pas capable de le blesser. Le vieil homme a rétorqué que Chen Feng possède une culture des arts martiaux de sixième niveau. Nous ne sommes pas de taille à l'affronter. Le vieil homme a dit qu'il ne survivrait pas si le jeune homme était blessé. Comment affronterait-il ses ancêtres sur le chemin de Xuankuan ? Chen Feng rit et dit Le vieil homme Li fait preuve d'une loyauté enviable. Il en fut touché. Chen Feng a dit qu'il leur permettrait de se prosterner devant lui trois fois par jour. Et il détruira tous les autres membres de la famille Lu. Il détruira la culture de Xing Chen et le sauvera d'une mauvaise vie. Chen Feng a décidé de faire du jeune homme une personne inutile qui vivra dans un monde où toute sa famille sera détruite et son cœur ruiné. Le vieil homme Li marmona que l'homme ne pourrait pas s'échapper. Il se mit en position de combat, prêt à riposter. Mais au dernier moment, quelque chose en lui a craqué et il était prêt à s'agenouiller devant Chen Feng. Lu Xin Chen se précipita vers le vieil homme et lui cria de ne pas s'agenouiller. Le type s'est jeté sur Chen Feng avec rage. Todd tente de repousser l'attaque. Après la collision, les jeunes gens ont tous deux quitté le cheval et sont tombés au sol. Chen Feng est surpris. Comment est-ce possible ? C'est la culture du sixième stade des arts martiaux. Lu Xin Chen a dit que Gao Chen Feng avait intimidé trop de gens, étape par étape. Va-t-il vraiment continuer à faire cela ? Le jeune homme est prêt à mettre fin à cette injustice ici et maintenant. Une étincelle de haine brille dans ses yeux à l'égard de Gao Chen Feng. Lu Xin Chen s'est mis en colère contre l'auteur de l'infraction, qui fait pression sur les gens et les intimide fortement. Le jeune homme est maintenant prêt à devenir impitoyable. L'homme a pris la décision d'attaquer l'ennemi. Il pensait que cette compétence secrète saisir les bases prenait de la vie mais améliorait les capacités. Bien qu'il n'y ait pas de limite, le temps était compté et il devait vaincre l'ennemi le plus rapidement possible. Chen Feng dit que Lu Xin Chen pense qu'il peut être un adversaire digne de ce nom après avoir utilisé une compétence secrète pour atteindre le sixième stade des arts martiaux. Il se trompe. Le jeune homme a crié en courant, disant à Chen Feng de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Les jeunes hommes se sont finalement battus au corps à corps. L'énergie de leur coup de poing était si grande que des étincelles jaillissaient de leur coup. Lu Xin Chen pensait que Gao Chen Feng méritait d'être le premier des génies des arts martiaux de la jeune génération de la forteresse de l'aigle volant. Une paume avec toute sa force ne pouvait pas le vaincre. Chen Feng cria que le jeune homme se comportait plutôt bien. Peut-être qu'à l'avenir, il aurait une chance de gagner. Mais pour éviter cela, le guerrier décida de s'occuper du garçon dès maintenant. Le piton fou devient le dragon de la famille Gao. Lu Xin Chen savait que le niveau le plus élevé de cet art martial était le pouvoir du dragon. Le jeune homme savait que Gao Chen Feng n'était encore qu'un petit serpent. L'homme repoussa très habilement l'attaque de l'assaillant. Chen Feng cria qu'il était impossible de briser son dragon d'un seul coup. Lu Xin Chen a mis en garde contre les distractions au combat. D'un puissant uppercut du gauche, le jeune homme assomme son agresseur. Chen Feng n'a aucune chance de rester sur ses pieds et vole loin en arrière. Dans un grondement, l'ennemi atterrit sur le dos, brisant un pan de mur. Le malheureux est resté immobile, le sang suintant de sa tête. Notre héros a calmement quitté le champ de bataille. Alors que tout le monde autour de lui disait que Gao Chen Feng avait été massacré par le jeune maître Lou. Lu Xin Chen a dit de dire au vieil homme de la famille Gao qu'il avait massacré ses deux fils. Et qu'il est prêt à attendre ici pour se venger. Tout le monde s'est enfui, effrayé, en criant qu'il ne manquerait pas de transmettre le message. Lu Xin Chen cracha du sang. Le vieil homme Li se précipita à son secours. Le type qui a essuyé le sang a dit qu'il allait bien. Il ne laissera pas la famille de Lou souffrir d'autres problèmes de ce genre. L'oncle Li, qui voyait loin, suggéra au jeune homme de se marier s'il s'entraînait bien. Dès que la fille de la famille Wei revint, le vieil homme se frotta les mains et conclut que les bons jours revenaient pour son maître. Le vieil homme se frotta les mains et conclut que les beaux jours revenaient pour son maître. Un souvenir revient au garçon, une fille de la famille Wei. C'est Wei Wu Shuang. Ils auraient dû être mariés depuis leur enfance. Son corps a encore quelques souvenirs. Le jeune homme se souvient des promenades qu'il faisait avec Wei lorsqu'il était enfant. Ils sont allés au magasin pour lui acheter la plus belle coiffe. La jeune fille offrait à Lu Xincheng un regard sur l'épée d'entraînement de Wu Shuang. En grandissant, Wei a pris fait et cause pour Friend, qu'il considérait comme la meilleure personne au monde. Puis son père a décidé d'envoyer sa fille dans un collège de la dynastie. Les jeunes gens ont dû se séparer. Lu Xincheng pensait qu'il n'était pas digne de la main de cette fille. Elle a un talent unique. Ne pensez pas à elle. Tous pratiquent avec le pouvoir spirituel dans leur corps. Ils peuvent être divisés en royaumes. Chaque royaume est divisé en dix niveaux. Le jeune homme pensait qu'en passant d'un niveau à l'autre, il pourrait atteindre le royaume de Tiangong. Or, le niveau le plus fort du stade Tianfu était le huitième niveau du royaume de Shenlu. Trois jours plus tard, au domicile familial de Lu, Tangsheng, le premier ancien du bâtiment des Lentilles, dit que M. Lu devrait lui donner la compétence secrète. Su Zhen, le doyen de la salle du Tigre Blanc, affirme que toutes les choses que la salle donne à M. Lu sont en or et en argent véritable. L'homme a réfléchi au fait que tout le monde sait qu'il possède une compétence unique. Et de nombreuses sectes veulent le rallier à leur cause. Le troisième a dit que Lu Xincheng était né dans la forteresse de l'aigle volant. La forteresse est bienveillante à son égard. Si le gars lui donne la compétence secrète, il demandera au maître de la forteresse de résoudre tous les problèmes avec la famille Gao. La famille de Lu pourra alors retourner à la forteresse. Le gars a ri et a dit qu'il se souvenait de ses origines. Mais Lu Xincheng possède également une compétence qui lui a évité d'être massacré dans la rue. Le jeune homme a déclaré qu'il était inadmissible de l'amener à vos côtés. C'est dépassé toutes les limites. Le gars a dit qu'il les avait tous invités pour voir le spectacle. Quelqu'un s'agite pour appeler Lu Xincheng à l'extérieur. L'homme a décidé de sortir et de voir qui il croisait. Tout le monde sortit du bâtiment et cria qu'il s'agissait de la septième étape des arts martiaux. Se déplacer comme l'éclair. De Xincheng il a d'abord regardé calmement. Puis il a commencé à marcher vers moi, en accélérant sans cesse. Et voilà qu'il se précipite déjà avec fougue sur l'arrivant, criant qu'il a attendu si longtemps cette rencontre. C'était un membre de la famille Gao. Il a crié que personne ne pouvait menacer de tuer sa famille. Maintenant, il allait mettre ce vaurien en pièce. Le jeune homme est déterminé à se battre contre l'ennemi. Le vieil homme Gao appela son dragon de combat à son secours. Ensemble, ils représentaient une force indestructible. Le vieil homme dirigea une puissante énergie vers son adversaire. Le gars n'était pas gentil, mais il bloquait les coups de poing les plus violents de son adversaire. L'un des invités de la famille à Lu a dit qu'il aiderait l'enfant. Bien que sa compétence secrète soit bonne, elle ne rivalise pas avec Gao Janui. Pour cela, il a demandé au gamin de donner sa compétence au Panthéon du Tigre Blanc. Les anciens se préparent à défendre le jeune homme et à riposter contre le vieux Gao. Le troisième invité les a arrêtés et leur a dit de ne pas interférer avec le travail des autres. Gao Janui est inarrêtable. Mieux vaut le rejoindre pour affronter Lu Xincheng et éviter que ses arts martiaux secrets ne tombent entre de mauvaises mains. La situation devient très mauvaise pour le jeune homme. Les trois invités se disputent entre eux. Ce dernier s'est battu avec le vieux Gao. Le vieil homme Gao donna des coups de poing furieux et lança des jurons au jeune homme. Guine a cessé de bloquer son adversaire et de l'empêcher d'être efficace. Les nuages d'énergie des adversaires faisaient exploser tout ce qui se trouvait autour d'eux de temps à autre. Lu Xincheng était allongé, immobile, près du mur en ruine. La petite fille pleure de peur et s'accroche à sa mère. L'invité regarde la femme d'un œil inquisiteur. Personne ne voulait que l'enfant soit blessé. Le vieil homme a crié à la fillette de se taire immédiatement. Le bébé a continué à pleurer avec encore plus de force. Lu Xincheng commence à reprendre ses esprits. Il ouvre les yeux. La rage et la colère l'envahissent. Le garçon se leva d'un bond et s'élança vers son ennemi en serrant furieusement le poing. Le vieil homme Gao est choqué. S'agit-il d'une illusion magique ? Le type a augmenté sa culture jusqu'au royaume magique. Le jeune homme s'envola vers le vieil homme et lui donna un coup de poing dans la poitrine de toutes ses forces, mettant à profit toutes ses compétences. C'était épique. Maître Gao s'est envolé très loin en poussant un cri. Lu Xincheng tente de se calmer. Au loin, les invités de l'homme continuaient à se disputer. Le jeune homme, qui les regardait s'agiter, leur cria de déguerpir. Il n'obtiendrait pas sa compétence secrète en échange de leurs déchets. Il le répète aux trois marginaux pour qu'ils s'éloignent de sa maison. Le type a annoncé qu'à partir de maintenant, quiconque se mettrait en travers de son chemin, ils seront détruits sur le champ. Il n'y aura pas de faveur. Et pour être sûr que tout le monde le sache, aujourd'hui, tout a changé dans la famille de Lu. Le jeune homme ne se sentait pas bien. Le vieil homme Li a apporté des médicaments au garçon. Cela fait une semaine entière, mais il n'a pas encore retrouvé ses forces. La toux était encore sanglante, mais le gars a dit qu'il allait bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter autant. Le jeune homme pense avoir donné le meilleur de lui-même lors de la dernière bataille. Il n'a plus de qi. Une petite piscine ne peut pas élever un dragon. Pour sauver Seilin, il faut au moins atteindre le royaume de Tiangong. Il n'est pas très doué pour les arts martiaux. Nous devons quitter tout le monde le plus vite possible. Le jeune homme sait qu'il doit être fort. Un ancien et un jeune homme voyagent sur le dos d'un énorme oiseau. Maintenant, ils sont arrivés dans une maison noble. A Feng Fu, le chef de la ville de Chilean, le maître raconte qu'un ancien de la famille Mujun est venu dans son humble maison. Il était très intéressé. Le vieil homme dit qu'il avait une requête à formuler. Il se rendit donc chez son beau-père. Le propriétaire a déclaré que le marié, l'époux de Shuag, a toujours été un toxicomane. Personne ne sait d'où il tire ses compétences secrètes. Et d'ajouter que les choses sont en pleine effervescence maintenant, et qu'il ne sera pas facile d'accepter de le jeter. Le vieil homme a dit qu'il ne fallait pas sous-estimer la force de la famille Mujun. Feng Fu se dit très intéressé par cet étrange Luzin Cheng. Auparavant, il avait massacré le chef du clan Bajong Bajong. Le jeune homme s'est mis en colère en entendant cela. Il s'est écrié à haute voix comment cela a pu se produire. Ce Luzin Cheng n'est-il pas un pion de la huitième étape des arts martiaux ? Quel problème y a-t-il à le tuer ? Le vieil homme a dit que les inquiétudes du chef Wei n'étaient pas déraisonnables. Mais il est venu pour résoudre tous les problèmes. Tout ira bien s'il recule. Et vice-versa. Si Luzin Cheng est réglé, les fiançailles peuvent être annulées. Le vieil homme Li a dit au jeune maître que sa famille était venue. Yuto Wei Wuxhuang. Cette fille qui est allée à l'université impériale. Des souvenirs reviennent à l'esprit du jeune homme. La jeune fille lui annonce que son père l'envoie à l'université. Ils vont devoir se séparer. Le garçon décide que la jeune fille a toujours été gentille avec lui. Dommage que son père aime être un homme trop puissant. Les invités s'approchent de Luzin Cheng. L'homme s'est agenouillé par respect et a dit qu'il était heureux de voir le maire de la ville. Le vieil homme dit qu'il a un cadeau pour le jeune maître. L'invité a dit à Xin Cheng d'en profiter. Leur jeune maître est toujours aussi extravagant. L'homme a été très surpris. Le jeune homme a pensé que les invités n'étaient pas aussi simples qu'ils voulaient se faire croire. Le vieil homme lui a demandé pourquoi il n'avait pas ouvert le cadeau. Il y avait une pilule dans la boîte. C'est une pilule d'Ai Yan, dit le vieil homme. Elle a pour effet de renforcer et de cultiver Yan. Son utilisation est très simple. Il suffit de l'avaler. Luzin Cheng pensa qu'il était très suspect de lui donner une pilule sans raison. Le vieil homme ajouta que si l'on prenait la pilule, la capacité de se cultiver beaucoup plus rapidement apparaîtrait. Le jeune homme pensait que s'il prenait cette pilule en même temps que ses médicaments, il mourrait immédiatement. Luzin Cheng a décidé que ce vieil homme souhaitait sa perte. Le garçon savait que ce vieil homme était très fort. Et il ne pouvait se battre contre aucun d'entre eux, puisqu'il était encore très faible. Le garçon remercia les invités et leur dit que s'il atteignait le royaume magique, il se souviendrait de leur gentillesse. Le jeune invité qui regardait Luzin Cheng pensait que ce type n'était pas digne de la jeune femme Wu Shuang. Le vieil homme a dit qu'il avait un cadeau de son maître pour le jeune maître Lu. Le jeune homme dit qu'il ne connaît pas son maître. Le vieil homme répondit que son jeune maître était Mujun Q, le troisième duc de la famille Mu de White Perfect City. Il a été choisi par la secte divine du soleil et de la lune, et est devenu un novice du monde extérieur avec Mademoiselle Wu Shuang. Le type se demandait quel genre de secte divine du soleil et de la lune c'était. L'interlocuteur répondit que la secte divine du soleil et de la lune était la plus grande de cette région. Même la forteresse de l'aigle volant ne lui est pas comparable. Luzin Cheng demanda ce que son maître voulait en échange de son cadeau. Le vieil homme a dit que tout serait clair lorsque le jeune homme lirait le parchemin. Le parchemin disait que l'oncle Wei voulait rompre les fiançailles. Le jeune homme se rendit compte que le sentiment le plus faible au monde était le cœur. Le jeune étranger a commencé à exiger que Luzin Cheng signe immédiatement le document. Il a ajouté que son jeune maître avait beaucoup de pouvoir et de richesse. Il a un talent unique et une belle apparence. Le jeune homme a également ajouté que Madame Wu Shuang et leur jeune maître sont tous deux séduisants et parfaits l'un pour l'autre. Le jeune homme se dit tristement qu'il vaut mieux épouser un homme riche et fort et avoir un meilleur avenir que de suivre une ordure. L'extraterrestre a dit à Lu Xin Cheng de se remettre en question. Il n'est pas digne de cette fille. Inutile de gâcher son avenir. Lu Xin Cheng commence à se mettre en colère. Il n'a pas aimé les propos de son interlocuteur. Le gars a dit qu'ils sont vraiment des personnes complètement différentes. Lu Xin Cheng a tristement déclaré qu'ils étaient désormais des étrangers et a apposé un saut sanglant sur le document. Le garçon s'est assis et s'est senti triste. Il craignait de ne pas pouvoir s'améliorer aussi rapidement que possible. Lu Xin Cheng pensait que la secte divine du soleil et de la lune avait l'air magnifique. S'il pouvait s'y rendre, cela l'aiderait à améliorer sa force. L'oncle Li a apporté au jeune maître quelques objets. Lorsque le vieil homme a appris ce qui s'était passé, il a pleuré. Il a dit que ces gens sans cœur ne s'intéressaient pas à l'affection et aux relations mutuelles. Lu Xin Cheng rétorqua qu'elle n'était pas digne d'être avec un tel jeune homme. Et d'ajouter que sa femme serait mille fois meilleure que Wei Wu Shuang. Le garçon qui a fait ses adieux à son oncle a dit que ses vieux voleurs étaient trompés. Et qu'ils se rencontreraient bientôt. Le garçon murmure quelque chose à l'oreille du vieil homme. L'oncle Li l'aimait bien. Le garçon a dit de laisser l'oncle Li leur faire savoir qu'il n'était pas un kaki ramolli. Le garçon, resté seul, commença à réfléchir à la suite de ses actions. Il se dit que les gens de cette dimension ont un petit malentendu. Ils pensent que prendre la pilule Dai Yuan avec un corps endurci entraînera la mort. Pour éviter cela, nous devons y ajouter du Lun Dan somnolent. L'énorme force du Dai Yuan Dan deviendrait calme et durable. Ce qui serait le moyen le plus efficace d'améliorer sa force jusqu'au royaume magique. Quelqu'un est entré dans la chambre et s'est excusé pour le dérangement. Il a demandé si Lu Xin Cheng allait vraiment mourir. On lui a répondu que c'était vrai. Le jeune homme s'est surchargé de compétences secrètes et il est maintenant très faible. Tout le monde cherche des médicaments pour le maintenir en vie. L'interlocuteur a répondu que c'était une bonne nouvelle. Lorsque le type mourra, ses biens, sa famille et ses compétences secrètes lui seront transmises. Dans ce cas, nous devrions nous dépêcher d'envoyer des soldats pour encercler la maison. Il a également ajouté que Lu Xin Cheng est le fils de son bon frère. Il n'est pas nécessaire de le déranger quand il est mourant. Même si ses fiançailles sont annulées, Lu Xin Cheng pensait que le chef de la ville était certainement intelligent, mais que sa fin arriverait bientôt. Vingt jours plus tard, les guerriers se tenèrent toujours devant la maison de Lu Xin Cheng. Ils n'ont laissé personne voir le jeune homme sur ordre du chef de la ville. Mais tout le monde savait ce que les troupes venaient de faire ici. Les invités ont dit que le chef de la ville montrait maintenant son vrai visage. L'un des guerriers fait remarquer qu'il est courageux d'insulter le chef de la ville. Mais c'est imprudent et irrespectueux. Les invités ont déclaré qu'ils n'avaient pas peur des guerriers, car ils étaient eux-mêmes très coriaces, et un combat s'est engagé. Le vieil homme Li s'est approché du jeune maître et lui a dit qu'ils étaient de nouveau en train de discuter à l'extérieur. Lu Xin Cheng dit que c'était bien et les laissa se battre pendant quelques jours. Wei Feng Tian avait déjà perdu beaucoup de guerriers à cause des autres familles. Yang a remercié son oncle pour l'aide qu'il a apporté à la sécurité de la famille. Le jeune homme a décidé qu'il était temps de les rencontrer. Il pensait qu'un cinquième niveau d'art martiaux était suffisant pour les affronter. Lorsque notre héros est apparu sur l'épreuve, tout le monde a vu qu'il était de niveau divin. Lu Xin Cheng est donc toujours en vie. L'un des invités a demandé « Que va-t-il faire ? » Lu Xin Xiu Chen a sauté très haut de son siège. Il a demandé aux personnes présentes ce qu'elles voulaient qu'il fasse. Lu Xin Cheng a blâmé l'interlocuteur et a dit qu'il était ingrat. Lorsque son père est mort lors de l'affrontement avec les barbares, il l'a frappé alors qu'il se tenait à ses côtés. Il a ajouté qu'il n'avait besoin de lui que lorsqu'il était utile. Lorsqu'on n'a pas besoin de lui, il peut facilement se faire tabasser dans la rue. Le jeune maître a traité son interlocuteur de bâtard sans vergogne. Lu Xin Cheng a dit à un autre invité qu'il suivait la tendance et oubliait les bonnes choses. Lorsque sa famille est tombée, tout le monde lui a crié dessus. Ils l'ont menacé de le tuer s'il ne partageait pas ses compétences secrètes. Il a également blâmé la personne qui l'a poussée à annuler les fiançailles et l'a blessée en agissant de la sorte. Hypocrisie et ignorance sur toute la ligne. Lu Xin Cheng entend aujourd'hui rembourser tous ses ancêtres morts à la guerre et ses soldats, qui ont subi des humiliations. Lu Xin Cheng est devenu un fantôme qui sème le malheur parmi ses ennemis. Il est impossible de lui échapper. Les survivants se sont précipités sur les côtés, criant que Lu Xin Cheng était un fantôme qui leur prenait la vie. Le chaos et le malheur s'abattent sur le pays. Le jeune guerrier quittait le champ de bataille, ne laissant derrière lui que des cadavres. Il a dit qu'avant de faire quelque chose, il fallait bien réfléchir aux conséquences. Lu Xin Cheng poursuivit en disant que les chefs de la ville, de la forteresse de l'Aigle, de la forteresse du Moineau et de la forteresse du Tigre Blanc devraient tous se prosterner devant sa maison. Tous les habitants du quartier ont été surpris par ce qu'ils ont entendu. Le maire de la ville réalisa que Lu Xin Cheng avait personnellement massacré de nombreux artistes martiaux de quatrième niveau. Qui est-il ? Lu Xin Cheng pensait que d'autres événements allaient bientôt se produire. Lu Xin Cheng continua à écraser tous ses ennemis, n'épargnant personne. Tous ceux qui l'ont menacé, qui ont fait du mal à sa famille, qui ont hypocritement prétendu être des amis, ont tous eu ce qu'ils méritaient. Le jeune homme était prêt à tout pour que justice soit rendue à sa famille. Le type est arrivé à la tête de la ville. Naturellement, il a commencé à implorer la pitié, lui aussi. Il a dit qu'il était le demi-frère de son père, qu'il ne devait pas être traité comme ça. La justice, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pour ça que le maire a eu sa part aussi. Un coup de poing sur le front a mis fin à leur désaccord. Lu Xin Cheng a déclaré qu'il n'était pas fou comme certaines personnes. Il a dit au maire qu'il ne pouvait pas ignorer la sécurité de la ville et de ceux qui se sont battus pour elle. Lu Xin Cheng a dit qu'il n'était pas comme ça. Il part maintenant. Mais à son retour, s'il s'avère que sa famille a été maltraitée, il cessera immédiatement de se soucier de la sécurité des habitants de la ville. Et toutes les personnes impliquées dans de mauvaises choses seront mortes. Le maire, en larmes, a acquiescé. Le lendemain, notre héros commence à faire ses valises. Il savait qu'il n'avait pas d'endroit ici où il pourrait s'améliorer. Lu Xin Cheng a déclaré qu'il avait établi un itinéraire vers Lu Jia et qu'il pouvait désormais marcher en toute sécurité. Le jeune homme a laissé une note à l'intention de l'oncle Li, dans laquelle il écrit qu'il va pratiquer la colonne vertébrale démoniaque. Et puis est arrivé le moment où, en suivant l'itinéraire, le gars s'est heurté à une arête démoniaque. Il s'est dit qu'un tel endroit devait regorger de monstres. Il est rempli de ki meurtrier. Dans sa vie passée, il cultivait une compétence d'entraînement corporelle de haut niveau, appelée compétence magique du dragon. Cette compétence requiert le sang et le courage d'une bête. Il a décidé que cette crête démoniaque était un bon endroit pour s'entraîner. Cette grotte est plutôt bien, pensa-t-il. Elle est assez bien cachée. La nuit, les monstres se déchaînent. Il vaut mieux trouver un endroit sûr pour éviter un accident. Le garçon avait plusieurs pensées à propos de la fille. Il lui parlait mentalement. Ma sœur, il fait sombre dans les bois. Il y a des monstres. Je peux te protéger. Le garçon se dit que les monstres n'ont pas trouvé sa grotte. Et lui-même ne voulait pas les provoquer. Il est temps de regarder autour de soi. Le jeune homme regarde à l'extérieur de la grotte. Lushin Cheng vit le puissant rhinocéros rattraper les gens et courir aussi vite qu'il le pouvait en direction de sa grotte. Le gars se dit que ce n'était pas bon. Que même si le rhinocéros ne le trouvait pas, il serait très dangereux de s'introduire dans cette grotte. Il décida qu'il devait faire quelque chose. Notre héros regarde à l'extérieur de la grotte et crie aux jeunes hommes de se tourner vers lui. La jeune fille était folle de joie lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait une chance d'être sauvée. Le garçon pensait que la grotte ne l'aiderait pas à éviter l'attaque du rhinocéros. Mais si le monstre passait par là, il pourrait la tirer plus loin. Le trio réussit à se cacher dans une grotte. Lushin Cheng a dit qu'il les avait sauvés. Mais s'ils voulaient le piéger, par exemple en le poussant hors de la grotte comme un leurre, il s'en occuperait sans cérémonie. Les gars ont commencé à le remercier pour le sauvetage, en lui disant de ne pas être si suspicieux. Le rhinocéros, les yeux brillants de malice, réfléchit à la manière d'attirer sa proie hors de la grotte. Il était peut-être en train d'élaborer un plan d'attaque. Lushin Cheng vit que ce rhinocéros avait une peau très rugueuse et des muscles puissants. C'était un corps très fort. Avec ses compétences actuelles, il serait difficile de maîtriser cet animal. Le garçon décida d'essayer et se dirigea directement vers la bête. Les yeux du garçon brillaient, comme ceux d'un chasseur. Le rhinocéros rugit, mais n'attaque pas. L'animal a apparemment abandonné la chasse. Il s'est retourné et a couru tranquillement dans la forêt. Lushin Cheng se tient debout, les yeux fermés, sans bouger. On lui a demandé où se trouvait le rhinocéros. S'est-il enfui ? Le jeune homme ne répond pas. La jeune fille fronce les sourcils car elle n'obtient pas de réponse. Les garçons se sont joints à la conversation et ont demandé si leur sauveur était sourd. Leur sœur a déjà posé la même question plusieurs fois. C'est un culot de ne pas leur répondre. Lushin Cheng a fini par leur dire qu'ils devaient être aveugles ou sourds puisqu'ils n'arrivaient pas à comprendre eux-mêmes. L'un des frères a crié que ce type n'osait pas se vanter devant eux. S'il continuait à se comporter ainsi, nous devrions le découper avec une épée. Le deuxième frère l'arrête et lui dit qu'il fait déjà nuit. Il y a beaucoup de monstres dans les environs. Si cette grotte est détruite, ils seront tous à nouveau en danger. L'un des jeunes hommes a déclaré qu'il ne lui en voulait un des pas. Ils lui sont reconnaissants de sa gentillesse. Et s'ils se rencontrent à nouveau quelque part dans l'avenir, ils exprimeront également une grande gratitude. Pour l'instant, il vaut mieux éviter les conflits. Notre héros a demandé s'il était vrai qu'il venait de la secte divine du soleil et de la lune. Le frère et la sœur étaient indignés pour une raison ou une autre. Le troisième leur a demandé de se taire et les a présentés. Lu Xinchen Yu, sœur cadette Ché Jiyun. Le frère s'appelle Lan Fang. Il s'est lui-même présenté sous le nom de Ji Yu Min. Ce sont tous des disciples de la secte divine du soleil et de la lune. Lu Xinchen rêva et décida qu'il devait devenir fort le plus tôt possible et retourner au paradis. Un clan puissant doit avoir de riches ressources. Il n'est pas facile d'y aller seul. Le jeune homme a demandé aux garçons comment ils pouvaient devenir un disciple de leur secte. Il doit trouver un moyen de les rejoindre et s'améliorer grâce à leurs ressources. La jeune fille a dit que les étudiants étaient acceptés dans cette secte dans des conditions difficiles. L'hérédité de la famille, la force et les aptitudes comptaient pour beaucoup. Un garçon comme lui, avec cinq arts martiaux, pouvait difficilement passer le processus de sélection. Lu Xinchen a déclaré qu'il avait vraiment besoin d'y arriver et qu'il devait encore essayer de se qualifier. Le frère aîné du trio ajouta que leur secte gardait une certaine distance par rapport au pavillon de la pluie. Lu Xinchen a dit d'accord, si c'est si difficile. Il pensait que leur secte était géniale. Mais apparemment ce n'était pas le cas. Les frères deviennent nerveux à ces mots. Mais le jeune homme leur demande de ne pas agiter l'air. Le grand frère a dit que chaque année, le 6 juin, la secte recrute de nouveaux étudiants. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril, il reste donc moins de deux mois. Lu Xinchen pensait avoir le temps de se préparer. Il dit au revoir aux jeunes gens et fait ses bagages pour la route. La jeune fille l'appelle. Elle lui a demandé pourquoi il allait aller dans les bois. Qu'allait-il y faire ? Le garçon la regarde en silence. Il est resté les yeux fermés et n'a rien répondu. La fille qui lui reproche son silence lui répond que beaucoup de garçons rêvent de lui parler. L'homme a décidé que cette fille avait des opinions bien arrêtées. Le frère a dit que la sœur ne devrait pas se fâcher avec un homme aussi pauvre. Laissez-la aller où elle veut. Ils poursuivront leur tâche et chercheront eux-mêmes la destination. La fille a dit qu'il ne savait pas vraiment comment se comporter dans les bois. Ce type a un bon sens de l'orientation. Ce ne serait pas une mauvaise idée de le suivre. Le plus jeune des frères a traité Lu Xinchen de radin et a déclaré qu'il négocierait lui-même avec lui. Il a tiré notre héros par la manche et lui a dit de leur montrer le chemin. C'est ce que veut leur petite sœur. Le frère a offert au jeune homme une récompense pour cela. Il a ajouté que si Lu Xinchen coopérait avec eux, cette énorme perle passerait dans sa poche. Le jeune homme repousse la main de son frère et la perle s'envole vers le sol. Le frère rugit de colère. Lu Xinchen a dit « Comment une personne éduquée peut-elle faire de l'argent du monde un trésor ? » Selon lui, la perle de nuit est utilisée pour l'éclairage. Et il a ajouté que, pour ce qui est de l'argent, il en a beaucoup. Il a proposé de prendre son trésor et de partir. Le frère a crié avec ressentiment qu'il était un pauvre homme sans le sou. Et il ne pouvait que se vanter. Le frère aîné a commencé à couvrir la bouche du frère cadet, et a dit à Lu Xinchen de ne pas l'écouter. Il ajouta qu'il devait absolument entrer dans la forêt. Si Lu Xinchen les aide, ils le présenteront à leur retour à la secte divine du soleil et de la lune. Ils pourront alors tous devenir frères. Le jeune homme ferme les yeux et réfléchit. Puis il a dit qu'il était d'accord. Une demi-journée plus tard, la compagnie s'est approchée de la cascade. La jeune fille aimait beaucoup cet endroit. Et il n'y avait pas de monstres à voir. Elle demanda à frère Lu si elle pouvait rester ici pour la nuit. Lu a dit qu'il valait mieux ne pas le faire. S'il n'y a pas de monstres ici, cela indique un plus grand danger. Il vaut mieux s'installer quelque part près des arbres. Le grand frère a demandé à tout le monde d'obéir à Lu et de trouver un grand arbre. La jeune fille reste sur ses positions. Elle voulait vraiment passer la nuit dans un endroit aussi romantique. Il pouvait partir de leur côté, mais elle resterait ici. Mon jeune frère a pris la relève et a dit qu'il restait aussi. Il serait plus confortable de dormir ici que parmi les branches des arbres. Le frère aîné n'a pas apprécié cette prise de décision discordante. La jeune fille a demandé à l'un de ses frères de lui construire une piscine. Elle va prendre un bain, mais les jeunes hommes ne doivent pas regarder. Surtout ce pauvre homme. Lu Sinsheng a dit qu'il n'en avait surtout pas besoin. Le frère cadet m'a dit de faire sortir les garçons d'ici rapidement. C'est ici que se trouvent les vestiaires des femmes. Le frère aîné a dit que le plus jeune devait aussi partir pour qu'il n'y ait pas de problèmes à l'avenir. Lu Sinsheng a dit qu'il comprenait et qu'il irait chercher un autre endroit pour se reposer. Le jeune homme se trouva à un grand arbre. Il ne voulait pas s'éloigner au cas où le trio donnerait l'alerte. Il pensait qu'il y avait peut-être un énorme monstre dans le lac. Le garçon a grimpé à l'arbre avec des mouvements rapides et habiles. Il décida de camper ici pour la nuit, choisissant une branche plus confortable. Nous avons décidé de nous endormir puisque nous devions passer toute la journée sur la route demain. Le jeune homme s'est réveillé. Il écoute. Il lui semblait qu'il se passait quelque chose. Soudain, la tête d'un énorme dragon apparut au-dessus de la forêt. « C'est Jiao », pensa le garçon. Le jeune homme savait que Jiao était un roi parmi les monstres. Lu Sinsheng décide de s'enfuir d'urgence avant que Jiao ne détecte sa respiration. C'est alors qu'il a vu quelque chose. Le dragon a été gravement blessé. Il est plein de rage. Qu'il s'agisse de son sang ou de sa chair, ils peuvent tous servir de matériaux merveilleux pour l'amélioration de la puissance. Le gars a décidé de demander l'aide de ses trois membres de la secte. Nous allons devoir attendre un peu plus longtemps. Les événements ont pris une autre tournure. Le monstre blessé découvre le trio près du lac et se met à les poursuivre avec fureur. La terreur et la crainte se lisent dans les yeux des jeunes gens. La jeune fille court aussi vite qu'elle le peut pour s'éloigner du monstre. Son frère lui tient la main. Mais elle a trébuché et est tombé. La jeune fille regarda le monstre et le cauchemar se figea dans ses yeux. C'était des yeux de malheur. Il n'y avait aucun espoir de ne pas être mangé. Un jeune homme surgit de nulle part. Il tenait à la main un plat d'or qu'il appuya contre le visage du monstre. Le monstre a commencé à hurler de douleur. Des flammes ont commencé à apparaître autour de lui. Le type a crié qu'il devait s'enfuir rapidement. La jeune fille s'est levée d'un bond et s'est précipitée dans les bois. Le jeune homme qui la regardait fixement pensait qu'il donnerait sa vie pour elle. Juste pour montrer sa sympathie. Et au même moment, le monstre a avalé ce garçon. Lu Xin Cheng observe cette scène en se tenant debout dans un arbre. Il s'est dit, pourquoi ceux qui méritent de périr continuent-ils à vivre alors que les bons périssent ? C'est tellement injuste. Le jeune homme pensait que ces deux-là pourraient utiliser l'énergie de ce Jiao. Mais ils se sont dégonflés. Le garçon s'élança sur le dragon avec fureur. Il regarde sans crainte dans les yeux de la bête. Le monstre n'a pas supporté cette vue et a été le premier à s'élancer sur le gars. Lu Xin Cheng pensait que ce n'était qu'un petit serpent. Jiao n'avait pas l'habitude d'attaquer les faibles. Il devait donc être sérieusement blessé. Le monstre libéra une fontaine de flammes vertes. Lu Xin Cheng ne s'est pas arrêté là. Jiao est entré dans le lac et il plongea dans les profondeurs. Seule sa queue est restée à la surface. Le type qui tenait la plaque d'or entre ses dents pensait que c'était trop lent. Lorsque le monstre est remonté à la surface, il a jeté cette assiette directement sur l'animal. Il s'agissait d'un saut contraignant. Elle se transforma en chaîne et commença à s'enrouler autour du corps du monstre, entravant ainsi ses mouvements. Le regard de l'animal exprime la colère et la haine. Lu Xin Cheng tenait dans ses mains plusieurs plaques d'or de ce type. Il les a tous lancées sur le monstre. Les plaques explosent lorsqu'elles touchent le serpent, lui causant des dommages. Le monstre hurla une dernière fois et tomba sur l'eau. Le jeune homme rit. Il est déterminé à ne pas rater sa proie. Il a sauté directement dans la gueule ouverte de l'animal. Soudain, la bête ouvrit les yeux. Il était encore en vie. Lu Xin Cheng tente de résister. Mais le monstre a refermé ses mâchoires. Et il est allé au fond du lac. La jeune fille, qui observait toute cette action depuis le rivage, s'accroupit sur le sol et devint triste. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire maintenant. Elle s'est assise seule sur le rivage, les larmes coulant sur ses joues à la pleine lune. Le plus jeune des frères, le plus agité, dit qu'il faut tout rapporter à la secte. La maison de l'ancien moine, qu'ils doivent retrouver, devra attendre. La jeune fille a accepté de revenir. Mais elle a dit qu'elle devait d'abord enterrer son frère aîné. Nous expliquerons à la secte qu'il a été tué par un dragon. La fille a dit qu'il l'avait sauvé au prix de sa vie. Et qu'il s'est donné en pâture au dragon. Elle se souvint de son frère et un souvenir agréable l'envahit. À ce moment-là, le dragon nageait sous l'eau. Il a commencé à cracher des flammes sous l'eau. Soudain, toute sa tête se met à brûler. Lu Xin Cheng manipulait le monstre de l'intérieur avec la perle dans sa main. Enfin, le monstre était mort. Le jeune homme était couché sur le dos, un précieux trésor à proximité. Il pensait qu'il était vrai que cette compétence secrète nuisait gravement à son corps. Sa vie a été raccourcie de dix ans. Il doit trouver une solution de toute urgence. Le garçon vit une grotte au fond du lac. C'était la grotte de ce monstre. C'est un endroit idéal pour se cultiver. En tenant l'orbe dans sa main, il savait qu'il avait obtenu un grand élixir de dragon. Ce dragon est plein de trésors, d'essence de sang et de moelle osseuse. Tous ses trésors l'aideront à pratiquer le dragon comme compétence magique. Il allait tout goûter. L'homme a décidé de découper la carcasse du monstre. Il sortit l'essence de sang de dragon et décida de l'étaler sur tout son corps. Cela l'aiderait à récupérer son précieux corps. Lu Xin Cheng s'exécuta et versa le contenu de la fiole sur lui-même. Tout son corps le démangeait et le brûlait comme des orties. Il est tombé et a commencé à hurler de douleur. Son corps a commencé à se couvrir d'ampoules de sang. Il resta allongé, patient, pensant à Silene à l'attendre. Il sera plus fort. Un mois et demi plus tard, le jeune homme était fort et en bonne santé. Il méditait dans la position du lotus. Rien ne pouvait le déranger. Son regard est confiant. Ses yeux expriment la détermination. Le corps retrouve sa force et sa souplesse d'antan. La force de l'impact a été multipliée. Lu Xin Cheng a dit que la première compétence du dragon magique était la frappe. Maintenant, c'est la force de son corps. De plus, son niveau de culture avait atteint le septième niveau des arts martiaux. C'était une qualité nécessaire pour affronter la secte divine du soleil et de la lune. Taverne, les trois Gujong. L'orateur déclare que les candidats à l'examen de la secte divine du soleil et de la lune de cette année ont atteint le niveau le plus élevé de ces dernières années. Les examens de cette année ne sont plus ce qu'ils étaient. Cette année sera différente. Tout le monde a commencé à demander quels changements avaient eu lieu. Quelqu'un a demandé une mise à jour de ces changements. Il s'agit d'un étranger dont la coiffe est abaissée de manière à ce que l'on ne puisse pas voir son visage. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un vieil homme qui voulait connaître les conditions de la retraite. L'étranger est furieux d'être traité de vieillard. Il soulève sa coiffe et c'est Lu Xin Cheng que son entourage prend pour un vieillard. Tout le monde s'est excusé d'avoir pris le jeune homme pour un vieillard. Ses cheveux étaient aussi secs et blancs que ceux d'un vieillard. Son corps dégage l'aura d'un vieil homme mort. Notre héros leur a demandé s'ils connaissaient la difficulté d'évaluer les adeptes de la cour intérieure. Ou une personne célèbre parmi les adeptes. L'interlocuteur a dit que tout le monde ici avait entendu parler de trois membres éminents de la secte extérieure. Le chef Sanji et le chef de l'armée du bastion noir de la feuille rouge. C'est un ancien bandit. Il y a trois ans, le chef de la secte l'a maîtrisé et l'a ramené. Le fils de la famille Mujun. Cette famille compte de nombreux maîtres. Son père est un maître des neuf niveaux de magie. Wei Wu Shuang. Cette fille est née très jolie. Et c'est l'une des plus belles femmes de la secte divine du soleil et de la lune. Lu Xincheng a frémi en entendant le nom de Wei Wu Shuang. Mujun Kyu Lan. Il se souvenait de la façon dont le sang avait dissous leur alliance. Ce type pensait qu'il n'était pas le vrai Lu Xincheng. Et son cœur n'appartenait qu'à Selina. L'interlocuteur lui demanda s'il voulait toujours devenir un adepte de la secte divine du soleil et de la lune. Et s'il était prêt à passer les examens. Malgré son corps décrépit et épuisé. Quiconque réussit tous les examens peut entrer dans la secte. Tout le monde s'est mis à rire de cet homme étrange qui veut devenir adepte d'une secte. Lu Xincheng a dit que sa condition physique ne dépendait pas de son esprit. S'il n'a aucune chance de devenir un adepte, ceux qui l'entourent en ont-ils une ? Quelqu'un dans la foule a dit qu'il avait beaucoup de chance et qu'il pouvait aussi botter le cul de ce vieil homme. Les gens autour de lui se sont mis à rire de la brute. Ce n'est pas ce que le vieil homme voulait dire. La brute commençait à s'échauffer de ressentiment et était déjà prête à sortir sa lame. Il dégaine son épée et la brandit, menaçant de se venger. L'interlocuteur était calme et des gouttes de sueur froide apparaissaient sur son visage. La brute était effrayée, disant que l'homme avait une aura terrifiante et des yeux d'une grande froideur. Il remit l'épée dans son fourreau. En quittant la taverne, la brute dit qu'il verrait jusqu'où il irait pour rejoindre la secte divine du soleil et de la lune. Notre héros pensait qu'il n'avait plus besoin d'utiliser la base d'invasion. Il ne lui restait plus que la technique de la marionnette et celle du Rongzuan. Le gars racontait la nouvelle à la fille. Elle était surprise qu'il ait envoyé Yuan Dan à Lu Xin Cheng. Il lui a dit de ne pas se mettre en colère. Et son père le sait. La jeune fille était très contrariée que son ami d'enfance veuille mettre fin à ses jours. Cela fait trois jours. Le jeune homme pousse un soupir de soulagement. Il a enfin terminé. Il pensait que même s'il ne s'agissait que d'une marionnette de fer, elle suffirait à gérer l'enquête du petit clan. Quand il y pense, il est possible de raffiner en douceur non seulement les poupées d'or et d'argent, mais aussi les poupées de fonte. Pour l'instant, son corps et sa culture sont trop faibles. Il décide de commencer par déguiser un peu la poupée. Les candidats à l'examen ont formé une longue file d'attente. Sa queue s'étendait bien au-delà de l'horizon. Lu Xin Cheng pensait qu'il y avait tant de monde dans la file d'attente. Nous devons être patients. Quatre heures se sont écoulées. Le soleil est brûlant. La file d'attente avance lentement. Enfin, c'est son tour. Ce cristal servait à déterminer les qualifications. Le talent de chacun est évalué. Celui qui avait le cristal brilla, criant de joie qu'il avait réussi. Il est donc déjà membre d'une secte. Ce type n'est pas rentré chez lui. Il a dit qu'il voulait voir le pauvre type derrière lui. L'examinateur était très calme et sérieux. À Lu Xin Cheng, il dit qu'il a eu un bon résultat parmi les autres, mais qu'il a utilisé des arts secrets. Et c'était inutile, car il ne lui restait plus beaucoup de temps. C'était la fin du recrutement des adeptes dans la secte. Le reste d'entre nous a fait demi-tour et est rentré chez lui, en espérant revenir l'année prochaine. La brute a dit à Lu Xin Cheng qu'il avait essayé en vain et que ses jours étaient hors de compter. Pourquoi un vieil homme voudrait-il apprendre ? Lu Xin Cheng est retourné voir l'examinateur et lui a dit qu'il voulait finalement passer le test. L'examinateur est devenu nerveux. Il a dit que le rendez-vous était terminé. Le jeune homme pensait que la culture de ce vieil homme n'était rien de moins que celle du dieu des mers. Tous les gens ici sont de la secte divine du soleil et de la lune. Il ne faut pas agir sans réfléchir. Le type s'est approché et a commencé à s'excuser, disant qu'il n'était pas du coin et qu'il ne connaissait pas les règles. L'examinateur a déclaré qu'il était le septième ancien. Sa décision ne changera pas. Vous pourrez revenir dans un an. Lu Xin Cheng a dit que s'il venait l'année prochaine, la secte perdrait. Le vieil homme fut surpris. Le type a dit qu'il était Lu Xin Cheng. Un vrai génie qu'il ne pourrait pas rencontrer dans cent ans. L'examinateur a écouté en silence la riviste. Tout le monde s'est mis à rire à cause de cet homme étrange qui se qualifiait lui-même de génie. L'examinateur a dit qu'il ne comprenait pas ce genre de plaisanterie. Dans toute la secte divine du soleil et de la lune, seules une douzaine de personnes ont cette qualification. Le jeune homme lui propose de le tester. L'examinateur a décidé de lui donner une chance. Il y a tant de ricanements sur les visages des gens, mais il est toujours aussi ferme. Soit il est vraiment un génie, soit il s'agit d'une détermination d'esprit différente de celle des gens ordinaires. L'examinateur lui a tendu le cristal et lui a dit qu'il lui donnait un essai. S'il échouait, il ne devait plus jamais venir ici. Lu Xin Cheng a accepté et a posé sa main sur le cristal. Le cristal brille en vert. L'examinateur a dit qu'il pourrait être un adepte de la porte extérieure. Mais sa vie est limitée. Il vaut mieux qu'il rentre chez lui. Le vieil homme regarde le jeune homme. Le jeune homme aux cheveux blancs regarda le vieil homme sans sourciller, sans retirer sa main du cristal. Tout le monde a vu que le cristal a commencé à changer de couleur. Il est devenu violet. Le jeune homme n'a pas retiré sa main. Le cristal est devenu doré. L'examinateur a déclaré avec surprise que ce type était vraiment un génie. Mais comment a-t-il pu en arriver là ? Bien sûr, une telle personne devrait devenir un adhérent de notre secte. Tout le monde était étonné de voir comment ce perdant pouvait devenir un génie. Le garçon éloigne sa main du cristal. La sphère continue d'émettre une lumière dorée. Liu Xincheng a demandé si, puisqu'il était un génie, on lui donnerait une chance. Le vieil homme a dit qu'il serait inscrit en tant qu'adepte de la secte. Mais il ne bénéficierait d'aucun privilège pendant ses études. Demain, c'est la compétition des adeptes des portes intérieures et extérieures. Nous devrions voir ses compétences à l'entraînement. Sa condition physique est vraiment exceptionnelle. Le jeune homme s'est dit absolument confiant. Présélection dans la secte divine du soleil et de la lune. L'ancien a dit que seuls dix adeptes seraient choisis. Les adeptes internes seront choisis parmi les adeptes initiaux. Chacun d'entre eux aura une note différente. Plus la note est élevée, mieux c'est. Le matin, neuf arènes de compétition seront installées au pied de la montagne. Liu Xincheng se tenait à l'écart et observait sa bien-aimée Wei. Il l'a vu se faire embrasser par son nouveau fiancé. Lors de la cérémonie d'ouverture, la jeune fille se tenait debout, les yeux modestement baissés. L'ancien a expliqué toutes les règles et a dit que tout le monde pouvait maintenant se disperser. Quelqu'un l'a interpellé. Il a entendu quelqu'un chercher Liu Xincheng. Tout le monde regarde dans sa direction. L'homme s'est incliné et a dit qu'il était Liu Xincheng de la ville de la Purification Rouge. Il salua les anciens. Wei a crié. Comment peut-il être Liu Xincheng ? Ce n'est qu'un déchet, sans aucune culture. La fille a dit à l'aîné que le nom de ce type n'est pas Liu Xincheng. Il veut délibérément infiltrer la secte avec une certaine intention. L'aîné demanda au jeune homme qui il était. Dans quel but il s'était infiltré dans la secte divine ? Le jeune homme dit que Madame Wu Shuang est vraiment sans cœur. Lui et la jeune fille ont rompu leur fiançaille. Ils ne se sont pas vus depuis des années. Seulement pour avoir une double vie avec un autre homme. Le jeune homme dit que non seulement elle lui a envoyé du poison pour le tuer, mais que maintenant elle va le piéger. Il s'est donc mis en travers du chemin de la jeune fille. La jeune fille regarde le jeune homme avec tristesse et surprise. L'aîné a demandé à la jeune fille de tout lui expliquer. Liu Xincheng a dit qu'il n'y avait rien à expliquer. Sa fiancée est Mujun Sem. C'est pourquoi elle a voulu rompre ses fiançailles avec lui. Et elle voulait aussi l'empoisonner. Des larmes coulent sur la joue de la jeune fille. Le garçon a dit qu'il était doué et qu'il avait pu éviter d'être empoisonné. Son père lui a laissé une méthode secrète pour lui sauver la vie. Mais cela lui a coûté cher. Il avait 18 ans. Il ne lui restait plus que 10 ans à vivre. L'examinateur a annoncé que ce génie était plein de haine. La jeune fille ravale ses larmes et dit que c'est impossible. Elle a dit que Liu Xincheng était une ordure sans valeur. Elle n'est pas retourné le voir, mais elle s'intéressait à lui. Il ne cultivait pas tout le temps. Comment diable avait-il pu atteindre récemment le septième stade des arts martiaux ? Le gaz a dit que cela signifiait qu'elle avait toujours su pour lui, qu'il a été humilié et presque tué dans la rue. Mais elle n'a rien fait. Il a ajouté que lorsqu'il était jeune, il pensait qu'elle était sincère. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une personne qui vivait pour l'argent. Tout le monde a commencé à faire honte à la jeune fille et à dire qu'il était indécent de se comporter de la sorte. La jeune fille a pleuré et a demandé à tout le monde de se taire. Elle s'est cultivée assidûment. Elle a fait de son mieux, mais il était tout simplement inutile. Il ne pouvait pas s'entraîner. Tout le monde s'est mis à spéculer sur la responsabilité de cette histoire et les avis étaient repartagés. L'homme dit qu'il n'en veut pas à la fille, mais qu'il a mis fin à leur relation. Mais il ne peut pas lui pardonner d'avoir voulu l'empoisonner. L'aîné a crié à la jeune fille d'admettre que c'était le cas. La fille qui pleurait a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Wei a pointé son doigt vers le marié et a dit qu'il ne pouvait pas supporter Lu Qin Cheng. Mais je n'ai pas pu l'arrêter. Le vieil homme a dit que c'était un acte très méprisable. Il devrait être jeté de la montagne pour cela. Mujun a serré les dents et s'est mis en colère. Alors que le jeune homme était emmené par les serviteurs, il cria que Wei Wu Shuang était très impitoyable. L'aîné voulait maintenant décider de ce qu'il allait faire. Le second aîné de la secte divine du soleil et de la lune déclara qu'il s'était occupé du coupable. Il ne voulait pas découvrir le reste. Il se tourne vers Lu Qin Cheng. D'après Wei Wu Shuang, il ne peut pas s'entraîner. Mais maintenant, Ilanas atteint le septième niveau d'art martiaux. Comment est-ce possible ? Le garçon répondit qu'il était habitué à être le jeune maître de la famille Qi Liang Cheng. Mais son père, Lu Tun Tian, s'était battu contre les barbares et s'était laissé tuer au combat. Il pensait que ses oncles l'aideraient. Mais il s'est avéré que ces derniers voulaient sa mort. Le jeune homme a ajouté qu'il devait faire semblant de ne pas avoir de culture pour survivre. Lu Qin Shen est allé dans sa chambre. Il était déjà tard. Le jeune homme réfléchit à ce qui s'est passé aujourd'hui. En chemin, il aperçoit Wei Wu Shuang. La jeune fille a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse le supporter après toutes ces années. Ses qualifications sont satisfaisantes. Il possède le septième niveau des arts martiaux. Wei m'a demandé de ne pas la blâmer. Lorsqu'ils étaient enfants, elle l'aimait. Ils jouaient souvent ensemble. Et elle le protégeait. Mais elle n'a su qu'en grandissant que sa famille refusait et qu'il ne pouvait pas pratiquer. Elle a dû trouver sa propre voie. Les jeunes gens restèrent en silence. Il leur était agréable d'être l'un près de l'autre comme dans leur enfance. La jeune fille ne sait pas comment poursuivre la conversation. Wei Wu Shuang s'excusa et dit que si Xin Cheng avait des problèmes, il pourrait toujours l'appeler à l'aide. Elle pourrait également l'aider lorsqu'elle serait dans la secte. Le jeune homme regarde Wei d'un air dur. Il saisit le bras de la jeune fille. Lu Xin Cheng l'a appuyée contre le mur. La jeune fille a crié mais n'a pas résisté. Il lui demande à nouveau. Sûre qu'elle est prête à l'aider pour quoi que ce soit ? La jeune femme lui a demandé ce qu'il voulait. Mais ils ne peuvent pas être ensemble. Xin Cheng lui demande si elle en est sûre. À quoi pensait-elle en venant dans sa chambre au milieu de la nuit ? La jeune fille rougit d'embarras et lui dit de se retirer de son dos. Wei ajouta qu'elle avait un grade violet dans la secte et qu'elle allait devenir l'adepte interne du deuxième aîné. Mais en souvenir de leur affection d'enfance, elle l'aidera. Le jeune homme a souri lorsqu'il a entendu parler de la note violette. La jeune fille a ajouté qu'une note violette n'est pas anodine. Wei dit que Xin Cheng n'est qu'au septième niveau des arts martiaux. Il y a encore beaucoup à faire. Le type est parti et Wei a pensé qu'il était effronté. Comment pouvait-il l'ignorer et partir sans lui dire au revoir ? La jeune fille pensa que la réaction de Xin Cheng était naturelle, car il était en colère contre elle pour avoir annulé les fiançailles. C'était sa faute. Il n'avait pas besoin de faire semblant et de ne pas lui en parler. Wei a décidé que s'il était bon à l'avenir, elle lui donnerait une autre chance. Une certaine personne surveillait les jeunes. Et elle a vu que ce pauvre homme était encore en vie. S'il dit la vérité, elle sera finie. Il s'avère que Wei Wuxhuang ne peut pas contrôler Liu Xin Cheng. Elle décide de remettre le jeune homme dans le droit chemin et de le faire taire à jamais. Soudain, Liu Xin Cheng est apparu par derrière. Il s'est faufilé ici. Il lui a demandé qui elle voulait tuer. Xin Cheng a dit qu'il l'avait quand même trouvé. Même s'il ne l'a pas prise au sérieux au début. L'homme lui a-t-il demandé comment elle comptait s'y prendre avec lui, avec de l'encens empoisonné ? C'est la première fois qu'il voit une femme avec un esprit aussi vicieux et égoïste. La jeune fille s'est jetée à terre et a utilisé la technique interdite. Elle s'est mise à pleurer. Le jeune homme a continué et a dit que cette fois-ci tout était de sa faute et qu'elle ne pouvait pas blâmer quelqu'un d'autre. La jeune fille, en sanglotant, murmure que tout est faux. Il avait tout compris de travers. De nombreux spectateurs se sont rassemblés sur la place devant l'arène, attendant tout le début de la compétition. Un ancien a dit que la compétition d'aujourd'hui prendrait la forme d'une course. Les autres anciens regarderont. Il ne restera que neuf vainqueurs, un dans chaque arène. La première phase va maintenant commencer. Les participants au concours s'alignent en fines colonnes. Lu Xincheng pensait qu'il n'avait aucune chance d'échouer. Personne n'était prêt à prendre des risques au nom de la supériorité et de la puissance. Mais l'homme a décidé qu'il n'avait peur de rien. La compétition a commencé et Lu Xincheng s'est présenté sur la ligne de départ. Il est entré dans l'arène avec son adversaire. Le jeune homme se présenta et dit qu'il s'appelait Lu Xincheng et qu'il avait un septième niveau en arts martiaux. Le gars d'en face dit que ce sont des opposants maintenant. Il sait ce qui s'est passé hier, compatit, mais ne veut pas faire preuve de pitié. Il nous a également rappelé qu'ils n'ont pas le droit d'accepter des petites filles dans leur secte. Elles n'ont pas un minimum de culture. Il s'agissait de la fille qui se tenait dans le dos de notre héros. Le jeune homme dit à la petite fille que les gens la regardent d'en haut. Et du côté opposé, que va-t-elle faire ? Wei a vu cette petite fille et s'est interrogée. Pourquoi Lu Xincheng a-t-il amené cette petite fille avec lui ? La jeune fille adopte soudain une position de combat. L'adversaire de Lu Xincheng a dit à l'aîné qu'il ne voulait pas faire de mal à la petite fille. Et son adversaire a amené la petite fille avec lui. Il s'agit d'une violation des règles. Mais il ne pouvait même pas bouger de son siège. C'était un sort de verrouillage du corps. Là, il n'a pas pu s'empêcher de s'effondrer dans l'arène. De l'écume est sortie de la bouche de l'homme. La petite fille se tient froidement à ses côtés. Elle enlève sa coiffe. Tout le monde a vu ses grands yeux de bébé. L'ancien a annoncé que la cinquième arène avait utilisé la technique de la marionnette comme auxiliaire. Ce qui n'est pas une infraction. Le vainqueur est Lu Xincheng. Wei était ravi. Lu Xincheng sait même comment utiliser la marionnette. La jeune fille était très heureuse de retrouver son ami d'enfance. Un jeune homme se tenait victorieusement dans l'arène. À côté de lui se tenait sa marionnette. Le public a crié qu'il n'était qu'un perdant au visage pâle et à la vie trop courte. Ils ont dit que le gars n'avait pas la force de se battre contre tout le monde. Il envoie une marionnette à cet effet. Lu Xincheng répond qu'ils sont tous très intelligents là-bas. Il s'est approché de la personne la plus bruyante et lui a dit que quiconque l'empêche d'avancer vers son but ne puisse pas compter sur sa miséricorde. L'interlocuteur est effrayé et les larmes lui montent aux yeux. Un autre spectateur a dit que Lu Xincheng bluffait et qu'il ne fallait pas lui prêter attention. Le challenger suivant s'est approché de notre héros dans l'arène. Il a suggéré que le concours commence immédiatement. Le jeune homme se précipita dans la bataille sans parler. La marionnette l'accompagne. Cela ne s'arrête pas là. Lu Xincheng s'est occupé de tous ceux qui sont entrés dans l'arène contre lui. L'homme fatigué pensait que s'il battait tous les adeptes, il ne serait pas en mesure d'éliminer toute la foule. Les autres participants s'affrontaient dans deux ou trois combats. Lui avait déjà livré neuf combats. Ses forces s'épuisaient. Quelqu'un dans la foule a déclaré qu'il était maintenant prêt à détruire Lu Xincheng. Il entre dans l'arène, tire son épée et décide d'attaquer notre héros. Le jeune homme rassembla ses dernières forces, sortit les plaques d'or et pensa à son adversaire qu'il avait l'air très cruel avec son épée. Xincheng lance les assiettes vers son adversaire. Chacune d'entre elles, lorsqu'elle a atteint sa cible, a explosé. La marionnette s'est précipitée vers l'épicentre. Elle a disparu dans la fumée et les flammes. Au bout d'un moment, la poupée est sortie de la fumée. Ses mains étaient couvertes de sang. Le corps de l'adversaire gisait sur l'arène. Un silence sépulcral s'est installé dans l'assistance. Wei se rendit compte que l'adversaire de Lu Xincheng venait d'être déchiré. La jeune fille s'évanouit sous l'effet de l'image qui règne dans l'arène. Un ancien est apparu et a demandé ce qui se passait ici. Lu Xincheng s'est excusé et a dit qu'il était très fatigué et qu'il avait perdu le contrôle de la marionnette. Il admet qu'il est coupable de la mort de l'homme. Lorsqu'il se sera reposé, il reprendra certainement le contrôle de la marionnette. Lu Xincheng dit qu'après avoir mené tant de batailles, il est vraiment épuisé. Le jeune homme s'est excusé et a dit qu'il avait des remords. Mais une telle issue lors des batailles est possible. L'aîné lui a conseillé d'être plus prudent à l'avenir. Le garçon s'en rendit compte. Il pensa que l'aîné n'était pas stupide et se rendit compte que le jeune homme était victime de brimades. Lu Xincheng fait signe à Ji Ming d'entrer dans l'arène contre lui. Il a une chance d'exceller. De plus, il a des qualifications moyennes. L'homme n'en démord pas et continue d'invectiver son adversaire. Le qualifiant de descendant des grands adeptes. Ji Ming n'a pas voulu relever le défi. Ji Ming pensait que s'il acceptait le défi, ce serait la fin pour lui. Lu Xincheng avait l'air très effrayant. Le gars est resté là, ne sachant pas quoi faire. Tout le monde autour de lui criait qu'il avait chié dans son pantalon, parce qu'il avait peur. Ji Ming n'a pas pu le supporter, et a dit qu'il n'avait pas peur, et qu'il était prêt à relever le défi. Ne Wen apparut dans l'arène et dit que Ji Ming ne devait pas se mettre dans une position difficile. Car il était le seul à pouvoir vaincre ce Lu Xincheng. Ne Wen ajouta que la victoire serait une promenade de santé pour lui. Ce serait son premier pas pour rejoindre la secte divine du soleil et de la lune. L'aîné confirma que Lu Xincheng avait utilisé une marionnette dans toutes les batailles. Par conséquent, à l'exception du joueur clé, il n'était pas nécessaire de le combattre. Ji Ming poussa un soupir de soulagement. Tout le monde l'avait oublié, et il n'était plus nécessaire d'entrer dans l'arène. Lu Xincheng n'a pas oublié, et a continué à défier Ji Ming. Ji Ming a crié que personne n'osait l'insulter, et il est parti. Mais après avoir vu les parties du corps de son ancien adversaire Lu Xincheng dans l'arène, il a changé d'avis sur le combat. Il s'est retourné, et en disant « Je m'en fiche maintenant », il s'est précipité pour s'enfuir de l'arène. Tout le monde s'est moqué de lui, et lui a dit qu'il n'était pas un homme. Lu Xincheng faisait face à la foule lorsque son amour de jeunesse, Wei Wu Shuang, est apparu dans l'arène. La jeune fille dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Lu Xincheng soit aussi fort. Deux heures plus tard, l'ancien annonça que maintenant que toutes les épreuves étaient aussi terminées, seuls les joueurs clés entreraient dans l'arène. Et il expliqua les nouvelles règles. Tous ont confirmé qu'il comprenait les règles. Lu Xincheng a déclaré qu'il voulait combattre un nouvel adversaire. L'homme a félicité le jeune homme pour son courage. Il aime les gens courageux. Lu Xincheng est la deuxième personne que Ne Yuan veut détruire. Lu Xincheng a dit qu'il n'était pas son adversaire. Wei décide que Xincheng lui en veut toujours d'avoir rompu les fiançailles. Il veut la vaincre. Elle a dit que Xincheng ne devait pas lui reprocher le passé. Il n'aurait pas dû cacher ses qualifications et ses réalisations. Aujourd'hui, elle ne veut pas l'abandonner. La fille a dit qu'elle lui donnerait une autre chance s'il travaillait dur. Et qu'ils essaieraient de repartir à zéro. Dit Ne Yuan en regardant Lu Xincheng de bas en haut. Notre héros répond que Ne Yuan devient paranoïaque. Lu Xincheng a déclaré que les personnes sérieuses ne se comportaient pas de la sorte. Le gars savait qu'il allait devoir se battre rapidement. Wei se détourne de la reine et pleure. Elle ne voulait pas voir Xincheng se faire battre. Ne Yuan a dit qu'il donnerait à Lu Xincheng une fin heureuse. Notre héros dit que son rival se vante ainsi parce qu'il sait que Xincheng lui laissera la vie sauve. Wei hurla que Lu Xincheng en avait assez. Elle s'était déjà humiliée à cause de lui. Ne me dites pas que cela n'a pas d'importance pour lui. Ne Yuan pressa Xincheng de se dépêcher et de finir de parler à la jeune fille bouleversée. Il était temps pour eux de commencer à se battre. Xincheng a dit que c'était juste une fille bruyante. Il ne lui a pas parlé du tout. Wei s'est jeté sur lui. Xincheng n'aurait pas dû lui dire cela. Le jeune homme était également en colère. Il a demandé pourquoi Wei Wuxhuang est-elle si bouleversée. Il est temps qu'elle sorte d'ici. Furieuse, la jeune fille dégaine son épée et décide de régler ses comptes avec Lu Xincheng dans l'arène. Elle a crié à Ne Yuan de sortir et de ne pas la contacter aujourd'hui. Ne Yuan pensait que Wei avait à peu près la même force que lui. Mais elle possède une arme magique, l'épée volante. Avec l'arme magique, elle le surpasse. Wei a volé jusqu'à Lu Xincheng et lui a dit qu'aujourd'hui, il mourrait en son nom. L'ancien pensait que Lu Xincheng était en effet un gros problème. C'était un démon avec des capacités exceptionnelles et un talent exceptionnel. Mais s'il n'est pas accepté et que d'autres sectes le reprennent, cela pourrait mal tourner pour la secte divine du soleil et de la lune. Wei Wuxhuang, plein de colère, avait l'intention de s'occuper de ce type une fois pour toutes. Lu Xincheng n'avait pas l'intention d'attaquer. Avec deux doigts, il arrêta la lame de Wei à quelques centimètres de son cœur. La jeune fille est stupéfaite de ce qu'elle voit. Wei Wuxhuang ne comprenait pas comment il était possible de bloquer l'épée volante à main nue. Et de le faire avec autant de désinvolture. Mais elle ne pouvait pas reculer. La fille lui a dit de la laisser partir. C'est un salaud et elle veut le détruire. Lu Xincheng a été bouleversé par ce qu'il a entendu. L'homme esquiva et utilisa la technique du dragon et de l'éléphant divin. La jeune femme a reçu un coup de pied et sa bouche saignait. Wei ne put rester debout et tomba dans l'arène. La lame n'était plus dans ses mains. La jeune fille a volé loin sur le côté, s'est cogné la tête et a semblé s'évanouir. Elle est restée immobile dans l'arène, les gens s'agglutinant autour d'elle. L'ancien et Ne Yuan furent stupéfiés par ce qu'ils voyaient. L'aîné a crié qu'il fallait immédiatement envoyer la jeune fille à l'infirmerie. Elle pourrait avoir besoin d'un congé de maladie. Les assistants ont pris Wei Wu Shuang dans leurs bras. L'aîné a dit qu'il ne servait plus à rien de continuer à se battre. Lu Xincheng est reconnu comme le plus fort. Mais Yuan n'a pas discuté et a admis que cette fois-ci, Lu Xincheng avait mérité la première place. Elder dit que c'est ce qui a été convenu et que ce sera le classement. Les compétitions de qualification sont terminées. Toutes les qualifications et les évaluations sont maintenant terminées. Il demanda aux neuf adeptes des vainqueurs du tournoi de se tenir devant lui. Lu Xincheng pensait que dans la secte divine du soleil et de la lune, le traitement des adeptes de la porte intérieure et des adeptes de la porte extérieure étaient très différents. Les adeptes de la porte extérieure ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Il réalisa qu'avec son talent, il ne serait pas difficile de devenir un adepte de la porte intérieure. L'ancien annonça que Ne Yuan était également accepté dans la secte en tant que disciple des anciens. Lu Xincheng s'intéresse à cette nouvelle. Ne Yuan a dit que Lu Xincheng était le plus fort et qu'il devait donc devenir le disciple des anciens. L'aîné a annoncé que Lu Xincheng n'avait plus beaucoup de temps devant lui et qu'il ne pouvait donc pas être accepté à l'académie. Mais en raison de ces qualifications, il reste. Mais il ne peut être qu'un disciple de la porte extérieure. Le gaz a dit mentalement que c'était juste pour elle. Le jeune homme pensait que les chiens méprisèrent les humains. L'homme réalisa qu'il s'agissait d'un cadeau de la secte divine du soleil et de la lune. Il allait certainement rendre la pareille au clan à l'avenir. Ne Yuan a dit que c'était injuste pour Lu Xincheng. Nous devrions aller voir les anciens et discuter de cette situation. Lu Xincheng a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire des histoires. Il est satisfait de la situation actuelle. Il a ajouté qu'il ne lui restait plus beaucoup de forces vives. Mais il reste dans le clan et dépense des ressources pour lui-même. Cela lui suffit. Il pensait qu'il était dans un mauvais état maintenant et que les anciens pourraient le détruire s'ils le voulaient. Lu Xincheng a lu que dans huit jours, la secte divine du soleil et de la lune affronterait la secte de Zhang Jian. Il y aura deux étapes. Le vainqueur sera honoré dans la salle sacrée. La salle sacrée est le plus grand clan des terres orientales de Tianfu. Lu Xincheng ne pouvait même pas penser à la salle sacrée. Si Ne Yuan ne lui avait pas donné l'information. Ce type s'est avéré être très juste. Lu Xincheng était resté seul dans la pièce. Soudain, un jeune homme l'interpelle. Lu Xincheng regarde autour de lui pour voir qui est là. C'est Jimin qui est venu s'excuser pour son comportement indécent. Il a dit qu'il n'intimiderait plus Lu Xincheng. Xincheng a dit que puisqu'il était venu demander pardon, il devait apporter un cadeau. Le cadeau doit être coûteux. Jimin était en colère contre son interlocuteur, mais il ne le montrait pas. Il se dit que sans la mission, il ne serait pas venu ici. Lu Xincheng a vu la bague au doigt de Ming et a dit que c'était un bon cadeau et qu'il le prendrait. Jimin ne s'attendait pas à une telle insolence et fut très contrarié. Il a répondu qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il avait un autre cadeau. Jimin a ajouté que les adeptes de la porte extérieure sont différents des adeptes de la porte intérieure. Et les ressources sont allouées de manière limitée. Si vous voulez pratiquer, vous devez accomplir des tâches et être payé. Récemment, il a appris l'existence d'un service de vie. C'est quelque chose qui peut prolonger la vie. Il a alors pensé à Lu Xincheng. Le jeune homme a répondu qu'il n'en avait jamais entendu parler. Un fruit à longue durée de vie est un fruit incroyablement rare. L'espérance de vie qu'il procure n'est pas évidente. Mais il est possible d'en faire des pilules qui auront le même effet que le fruit de la réincarnation. Lu Xincheng a déclaré qu'il s'agissait en effet d'un bon cadeau. Jimin a dit de se retrouver au pied de la montagne demain matin. Lu Xincheng suivit le lieu de rendez-vous et pensa qu'il ne savait même pas si le fruit à longue durée de vie était réel. Mais cela vaut la peine d'essayer. Le jeune homme pensait qu'il devait faire attention à son comportement. On peut être tué si l'on se surmène. Le garçon s'est arrêté. C'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. La jeune fille se tenait devant lui dans toute sa gloire, la tête fièrement levée. Le garçon a perdu son regard et a baissé les yeux. Il s'est dit qu'à en juger par sa tenue, c'était une adepte de la porte intérieure. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Lu Xincheng regarde la jeune fille d'un air interrogateur. Le jeune homme a demandé à sa sœur aînée si elle voulait l'arrêter. La jeune fille lui répond qu'il dit n'importe quoi. Il a dit qu'elle était incroyablement belle, mais qu'elle n'était pas son genre. La jeune femme a crié que Lu Xincheng était impitoyable. Le jeune homme a répondu qu'il ne se souvenait pas d'une histoire d'amour entre eux. La jeune fille a dit qu'elle ne comprenait pas comment sa jeune sœur Wu Shuang pouvait tomber amoureuse de quelqu'un comme ça. Elle se faisait appeler Gao Shichi. Elle a dit que sa sœur avait cessé de haïr Xincheng après qu'il l'ait vaincu. Gao Shiki a dit que sa sœur l'avait envoyé pour savoir pourquoi il était si méchant. Lu Xincheng dit que ce n'est pas vrai. Wei Wu Shuang et Mu Yunqiu ont des sentiments l'un pour l'autre. Alors pourquoi le traite-t-on de méchant ? Le jeune homme a dit que c'était Wu Shuang qui avait décidé de rompre les fiançailles. La sœur a dit qu'il était trop bavard. Gao Shichi défend farouchement sa sœur et dit qu'elle a fait la même erreur que beaucoup de femmes dans le monde. Wu Shuang est prêt à faire revivre le passé passé avec le jeune homme. « Si c'était moi, » ajouta la sœur, « je te casserai les jambes et te jetterai hors de la secte. » Lu Xincheng a dit à la fille d'aller voir sa sœur et il en avait assez de toutes ses enquêtes sur les relations. Gao Shiki ne s'attendait pas du tout à une réponse aussi dure de la part du jeune homme. Elle cria que ce type n'était qu'un petit adepte de la porte extérieure avec des arts martiaux de niveau 7. La jeune fille décida de donner une leçon à ce morveu. Elle s'est immédiatement mise au travail. Lu Xincheng, qui ne se doutait de rien, continuait son chemin lorsque la petite sœur rusée décida de l'attaquer par derrière. Mais notre héros a été très prudent. Et, grâce à ses compétences et à son énergie défensive, il a pu repousser l'attaque et infliger quelques dégâts à cette fille turbulente. Gao Shiki, vaincu, s'envola sur le côté et tomba au sol. Lu Xincheng continua son chemin comme si de rien n'était. La jeune fille a répliqué en disant qu'elle ne lui pardonnerait pas la défaite d'aujourd'hui et qu'elle se plaindrait à frère Tao pour qu'il prenne sa défense. Lu Xincheng poursuivit son chemin. C'était le matin du jour suivant. Le jeune homme pensa que Laure avait déjà fait tous les préparatifs pour son travail la nuit dernière. Tant avec les poudres de baume de cartilage qu'avec la peau de dragon écailleuse. Il ne devrait donc pas rencontrer de difficultés au cours du voyage d'aujourd'hui. Quelque chose attire l'attention de notre héros. Il y avait quelques jeunes hommes qui cherchaient à comprendre quelque chose entre eux. Gao Shiki se plaint à son frère qu'elle va être maltraitée et que le jeune homme doit recevoir une leçon. Il l'a blessée. Lu Xincheng demanda à la jeune fille pourquoi elle avait amené autant d'étrangers ici. Il se dit alors que le voyage ne sera pas de tout repos. Tao dit qu'il n'est pas du tout un étranger. C'est une personne d'intérêt. Xincheng dit calmement que personne ne lui a demandé son avis. Pourquoi s'immisce-t-il dans la conversation de quelqu'un d'autre ? C'est inconvenant. Tao répliqua avec arrogance que Xincheng n'était qu'un simple adepte de la porte extérieure. Comment ose-t-il lui parler sur un tel ton ? Je vais devoir lui donner une leçon. Il y a eu un duel de regards entre les jeunes hommes, comme des boxeurs après une pesée. La sœur est intervenue et a demandé à son frère de ne pas être trop dur avec la petite. Il lui en veut toujours et lui reproche d'avoir rompu avec lui à cause de sa relation avec Mu Yun Kyu. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée. Mu Yun Kyu sortit de la voiture. Lu Xincheng s'est demandé comment Mu Yun Kyu avait pu se retrouver ici. Ce n'est pas un hasard. La jeune fille a dit qu'il n'y avait personne à blâmer. Tout ne dépend pas d'elle. Sa position et son clan lui imposent certaines obligations. Le marié s'est approché de sa fiancée, lui a pris délicatement les mains et lui a dit qu'il voulait rendre la fille heureuse. Il fut d'abord contrarié, mais il se rendit compte qu'il ne devait pas lui en vouloir. D'ailleurs, l'élixir était vraiment ce qu'il avait prévu. La jeune fille pleure. Lu Xincheng se tenait seule sur le côté. L'intrigue se poursuit. Un triangle amoureux classique. Le regard de Mu Yun Kyu était sérieux. Tao disait qu'un manque d'endurance dans les petites choses gâche parfois une grande entreprise. Mu Yun Kyu dit qu'il se faisait tard et qu'il était temps de prendre la route. Cette fois, le voyage vers les tombes abandonnées serait long. Tout le monde est allé dans la voiture. Mu Yun Kyu a dit à Lu Xincheng que la voiture n'avait pas de siège pour tout le monde. Pas assez de siège. Le jeune homme propose au garde, qui n'a pas assez de place dans la voiture, de l'accompagner. Il en est convenu. Les jeunes gens se dispersent en silence. La voiture est partie, les deux ont marché. Sept jours plus tard, la compagnie atteint les tombes abandonnées. La fille demanda ce que le frère de Ju cherchait dans ce lieu abandonné. Même la nuit. La fille avait peur. L'homme a dit que le 60e anniversaire de son père approchait. Il voulait faire un cadeau à son père. Il poursuit en disant qu'il y a six mois, il a été informé de la présence d'un arbre, appelé l'arme du diable, sur des tombes abandonnées dans l'est du pays. Cet arbre a déjà mûri des fruits rouges de la taille d'un point. Il veut les envoyer en cadeau à son père pour qu'il puisse percer le pouvoir illimité des neuf cercles du ciel. La jeune fille pensait que les larmes du diable étaient une grande chance. Mujun dit qu'il s'attendait à ce que la jeune fille soit au courant de beaucoup de choses. Une autre fille a demandé « Qu'est-ce que les larmes du diable ? » Wushuang répondit qu'enfant, elle avait étudié à l'Académie de la Maison Royale. C'est là qu'elle a acquis de nombreuses connaissances sur les différents remèdes de guérison. Le fruit de l'arbre des larmes du diable est utilisé dans la création de l'élixir d'éveil. Cet arbre porte des fruits une fois tous les cent ans. Et généralement, la taille du fruit est beaucoup plus petite. Je suis surpris que personne n'ait encore cueilli ces fruits. Peut-être sont-ils protégés par un monstre ? Lu Xin Cheng pensait que la fille avait raison. Obtenir ces fruits ne serait pas facile. Il devait y avoir de nombreuses personnes désireuses de mettre la main sur un tel trésor. Notre héros savait que ces fruits avaient une autre propriété merveilleuse. Ils aident à restaurer la quête déformée de la vraie voie chez les personnes qui se trouvent en dessous du royaume de la Mère Divine. Tao a dit à Xin Cheng de se dépêcher s'il voulait obtenir le fruit. Le jeune homme pense que les ignorants sont toujours les plus intrépides. Et c'est ce qui s'est passé. En s'approchant de l'arbre, la campagne a remarqué que de nombreuses personnes attendaient déjà le fruit. Mu Yunku était furieux. Son informateur n'avait fait que lui annoncer cette nouvelle. Il avait beaucoup donné pour obtenir cette information. En entendant l'exclamation, les hommes se sont retournés et ont sorti leurs armes. Le chef d'entre eux, après avoir évalué la campagne d'un coup d'œil, a demandé à tout le monde de se calmer. Pour affronter un tigre blanc démoniaque de niveau 8, il faut beaucoup plus de monde. Il poursuivit en disant qu'il s'avérait que les disciples talentueux de la secte du soleil et de la lune les suivaient. Le jeune homme se présenta et dit qu'il était He Jujan, un disciple interne de la secte de l'épée guerrière, possédant quatre niveaux de puissance divine. Mu Yunku a dit qu'il était heureux de vous rencontrer et a demandé pourquoi ces gens étaient ici. He Jujan a demandé qui vous étiez. Personne ne vous a adressé la parole. Comment un humble disciple peut-il oser parler à un adepte de la porte intérieure ? Est-ce la coutume dans votre secte ? Un serviteur a pris la défense de son maître et a dit qu'il ne fallait pas parler à Mu Yunku de cette façon. Je vais devoir m'excuser. He Jujan regarda ce serviteur avec indifférence. Les deux clans commencent à s'entendre. He Jujan dit d'ignorer les adversaires et de vérifier à nouveau l'itinéraire. Et nous devrions établir un camp. Il a ajouté qu'il espérait que le clan Mu Jun ne causerait pas de problème. Mu Jun dit, ce n'est pas la peine de se mettre en avant. Ils se trouvent tous dans des zones abandonnées. Mu Jun incline paisiblement la tête. He Jujan appelle son équipe et lui dit qu'ils vont maintenant revoir l'itinéraire et discuter de la tactique à adopter pour demain. Il ajouta qu'il ne voulait que le fruit de l'arbre des larmes du diable, le reste pouvant être pris pour lui. Un serviteur guerrier de la famille Mu Jun a dit que même en additionnant la valeur de tous les trophées, il n'aurait en pas autant de valeur que le fruit de cet arbre. Ce fruit a la taille d'un point. He Jujan a dit qu'il ne leur montrerait pas la route construite et conçue parce qu'ils pourraient simplement obtenir les trophées sans participer à la bataille. Mu Jun a déclaré que les opposants peuvent compter sur l'aide de leur clan. He Jujan a dit que le tigre blanc démoniaque n'était pas inférieur au maître doté de pouvoir divin de neuvième niveau. Si quelqu'un essaie d'atteindre l'arbre pendant que le reste d'entre nous combat le tigre, il aura des ennuis. Deux camps ont été installés pour la nuit. Lu Xincheng pensa au camp d'en face. He Jujuan a dit qu'il n'était qu'un disciple interne, mais que la disposition des tentes dans la cour indiquait qu'il était surveillé. Et il n'est pas stupide, il pense de sang-froid. Il n'est pas comme une personne normale. Wu Shuang s'approcha du jeune homme par derrière et lui demanda à quoi il pensait si intensément. La jeune fille a dit qu'elle avait une carte de l'emplacement des fruits, qu'elle avait pris à frère Q. La jeune fille a avoué que son frère avait appelé Lu Xincheng avec lui, parce qu'il avait de mauvaises intentions à son égard. Le jeune homme regarda pour voir qu'il s'agissait bien d'une carte de l'emplacement des fruits. Pourquoi l'a-t-elle montré ? Peut-être que Wu Shuang essaie de me tromper. Pourquoi me fait-elle de la lèche si c'est elle qui a rompu les fiançailles ? Il se dit aussi que Wu Shuang voulait peut-être se débarrasser de lui et se venger. La jeune fille a avoué qu'elle savait à quel point il la détestait pour l'avoir trahi. Maintenant, elle veut faire amende honorable. Peut-être qu'ils peuvent au moins être amis. Le jeune homme lui a jeté la carte dans les mains. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin. Gui a ajouté qu'il lui souhaitait un merveilleux reste de vie avec Kyu Mujun. Vous êtes dignes l'un de l'autre. Wu Shuang a pleuré et s'est rendu au camp. Son fiancé l'a rencontré sur le chemin et lui a dit qu'il se faisait tard et qu'il faisait froid dehors. Il était temps de rentrer dans la tente et de se reposer. La fille qui pleurait a dit que Kyu avait raison. Kyu Mujun ne comprenait toujours pas pourquoi sa fiancée pleurait. L'homme lui a jeté un coup d'œil et a compris qu'elle pleurait à cause de Lu Xin Chang. Kyu Mujun décida qu'il s'occuperait définitivement de ce vaurien demain. Tout le monde a rejoint sa tente pour la nuit. Wei Wu Shuang décide de se déshabiller avant d'aller se coucher. Elle a enlevé tous ses vêtements. Je pensais que la journée de demain se déroulerait bien. Le lendemain matin, les jeunes gens virent que de nombreux animaux sauvages s'étaient surassemblés. Les jeunes gens virent que de nombreux animaux sauvages s'étaient surassemblés. Les bêtes regardent les extraterrestres et leurs yeux sont hostiles. Eujujan dit qu'il y avait un groupe de bêtes démoniaques devant eux. Dès qu'ils s'approcheront de la chaîne de montagne, les bêtes commenceront à les attaquer. Nous devons être prêts à nous battre. Le jeune homme ajouta que les mercenaires se précipiteraient en premier pour faire diversion. À ce moment-là, ils pourraient atteindre la chaîne de montagne. C'est ce qui s'est passé. Les bêtes ont attaqué les hommes. Les gens se sont défendus. Les adeptes ont utilisé leurs techniques et leurs compétences de combat pour affronter les bêtes démoniaques sur leur territoire. Et maintenant, les animaux sont derrière nous. Le passage est ouvert. Une chaîne de montagne s'ouvre devant les voyageurs. Et ils aperçoivent une grotte. Une bête sortie de la grotte. Ou plutôt, son énorme patte blanche. Tout le monde s'est figé dans l'expectative. Un énorme tigre blanc sortit de la grotte. Il rugit et se dirigea droit sur les jeunes gens. La bête ouvrit la gueule. Et tout le monde put voir ses énormes crocs blancs. Le rugissement retentit dans tout le quartier. Il était si puissant que tout le monde essayait de se couvrir comme pour échapper au vent. Echudan ordonna de passer à l'attaque, selon le plan qu'il avait conçu. Et tout le monde dégaine sa lame. En hurlant, ils se précipitèrent sur cette bête démoniaque. Mais les forces sont inégales. Le tigre dispersa les attaquants comme des chatons. Kumoyun ordonna à ses soldats de battre en retraite. Il disait que ce monstre ne pouvait pas être vaincu. Ils risquaient tous de mourir. Tout le monde est d'accord et commence une retraite chaotique. Mujun a commencé à aider sa fiancée à se retirer. Il lui passe le bras autour des épaules. Lushin Cheng a compris qu'il avait une chance. Le jeune homme se dirigea furtivement vers le loup blanc tué. Il sort son couteau de chasse, il dépouille et écorche l'animal. C'est lui qui s'est mis cette peau sur la tête. Il se mit à terre et fit semblant d'être un loup. Il décida que tant que le chaos régnerait, il profiterait de l'occasion pour se frayer un chemin jusqu'à la crête. Les mariés sont continués à battre en retraite avec vigueur. La forêt se dessine. Le salut était si proche. La jeune fille regarda autour d'elle et se rendit compte que tout le monde ne battait pas en retraite. Elle zeldi n'a quitté Mujun que Lushin Cheng était parti. Il est parti. Le marié dit que le jeune homme est parti. S'il essayait à nouveau de toucher sa fiancée, il le paierait de sa tête. Il a giflé son serviteur et lui a dit qu'il ne pouvait pas suivre une seule personne. Mujun a battu le serviteur et lui a dit d'aller se faire voir ailleurs. Wu Shuang regarde son fiancé avec consternation. Sa sœur a arrêté Q et lui a dit qu'il s'agissait d'une punition excessive. Elle a ajouté que Lushin Cheng pouvait tuer l'un des animaux sans que personne ne le sache. Mujun s'interroge sur ce qu'elle veut dire. Ta a répondu qu'il n'y avait rien de concret, que c'était juste de l'imagination. A cette époque, notre courageux héros était encore dans la peau du loup blanc. Il pensait que He Jujan et son équipe se battaient actuellement contre le tigre blanc démoniaque. Il ne se souciait pas de lui. Dans un conflit entre deux parties, l'avantage va toujours à une tierce partie. Même dans sa vie antérieure, il n'avait jamais été confronté à une telle situation. Xin Cheng a trouvé l'entrée secrète de la grotte. Un arbre y poussait. C'était l'arbre des larmes du diable. Il y avait un énorme fruit sur l'arbre. Le jeune homme était prêt à cueillir le fruit. Il a pensé que quelque chose n'allait pas. Tout ce qui vit a une âme. Cet arbre ne pouvait pas simplement atteindre une taille aussi énorme et porter des fruits d'une taille aussi extraordinaire. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Le jeune homme ramasse la pierre. Il jeta une pierre dans le lac qui se trouvait juste devant l'arbre. Une raie géante sort de l'eau, qui aurait pu croire à l'existence d'une raie. Ces éclairs sont très puissants, de même que ces branchies incroyablement fortes, à l'aide desquelles elles projettent des jets d'eau qui peuvent facilement pénétrer une armure ordinaire. Le jeune homme détermina d'un œil expert qu'il s'agissait d'un monstre de raie de niveau 7. Il n'avait aucune chance de vaincre cette bête. Ils ont échangé un regard, et le gars a compris. Xin Cheng a dit que cette chose était à l'origine destinée à être utilisée contre Kyu Muyong. Il a la capacité de ramollir complètement le corps humain. S'il est utilisé sur des animaux, il provoquera des chaleurs, ce qui devrait fonctionner. Le jeune homme réalisa que le tigre blanc démoniaque avait été détruit. Hei Jujan et son équipe étaient déjà en train de suivre ici. Lu Xin Cheng a décidé de voir comment les choses allaient évoluer. Toute l'équipe s'est précipitée vers le lac près de l'arbre. Tout le monde a vu l'arbre, et a voulu cueillir les fruits, plus rapidement. L'un d'entre eux a donné un ordre, et tout le monde a couru vers l'arbre. « Hei Jujan, ralentissez vos combattants ! » Le jeune homme se contente de sourire. Ceux qui touchaient l'eau étaient imprégnés d'une charge d'électricité. C'était désagréable et très douloureux. Ceux qui n'ont pas réussi à atteindre le lac ont été tués par une colonne d'eau, soigneusement dirigée par une pente en plein sur leur cible. Certains ont disparu dans les mâchoires de l'animal assoiffés de sang. L'arret s'est montré hors de l'eau et sa bouche laissait couler le sang du pauvre gars qui avait été avalé par elle. Puis l'animal a disparu sous l'eau. L'homme blessé demande de l'aide à Hei Jujan. Personne ne l'a secouru. Le jeune homme regarde avec indifférence son serviteur massacrer le blessé. Le serviteur se tourna vers Hei Jujan. Il appela celui qui était le septième aîné et lui demanda ce qu'il devait faire maintenant. Lu Xincheng a noté que le chef est appelé le septième ancien de la secte de l'épée. Hei Jujan avait son propre plan, peint et approuvé à l'avance. La raie flottait à la surface avec des soldats morts flottant autour d'elle. L'aîné a dit que pendant qu'il distrayait la raie, nous devrions tendre les filets. Il a dit d'attendre que le monstre apparaisse. Ensuite, il utilisera l'attaque du bracelet de jaspe sanguin. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps, puis vous pourrez cueillir le fruit. La fille de son équipe a crié que le filet était prêt. Le filet a été tendu et préparé pour attraper une raie. L'aîné survola le lac en émettant des courants d'énergie. Il a jeté l'anneau dans l'eau et a activé l'option secrète. Un puissant courant d'énergie chargé a été dirigé vers le lac. Il était destiné aux monstres de la raie. Une énorme raie a sauté hors de l'eau. Tout le monde est effrayé par sa taille. Les chasseurs tendent un piège à la bête. Le filet était très tendu. Les guerriers le tiennent de toute leur force. À ce moment-là, Hei Jujan tendit la main vers le fruit de l'arbre. Il pensait avoir enfin le fruit le plus précieux entre les mains. C'est sa beauté. Le jeune homme s'apprête à sortir discrètement de la grotte. C'est alors qu'un nuage lumineux apparu au-dessus de tout le monde. C'était l'âme de la raie. L'âme de raie qui est apparue est du dixième niveau. C'est pourquoi elle a pu détruire tout le monde. L'ancien s'est rendu compte qu'il avait commis une gaffe. Il avait mis ses disciples en danger. Il était très en colère. La raie des âmes se dirigeait vers lui. Il était impossible d'éviter la confrontation. L'aîné libéra son énergie martiale. Son oiseau de feu se dirige vers la pente. Deux puissantes forces s'affrontent. La raie baissa ses dents acérées, ses yeux brûlant comme des braises incandescentes. Oshu San Tenai, une arme magique de septième niveau dans ses mains. La lutte contre le monstre est acharnée. L'aîné riposta avec toutes ses techniques et compétences contre le monstre élémentaire d'eau. Lu Xin Cheng réalisa qu'il serait impossible pour un ancien de vaincre un monstre de niveau dix. Il s'est passé quelque chose. C'était du jamais vu. En raison des dommages causés par l'attaque de la raie, la magie de changement d'image avait cessé de fonctionner. He Kiyou Jan s'avéra être une fille et un maître de la magie des mers. La jeune fille pensait que le monstre était trop puissant. Mais maintenant qu'elle avait ce qu'elle voulait, elle devait sortir d'ici. La jeune fille se retourna et se dirigea vers la sortie de la grotte. La jeune fille aperçoit le loup et se demande comment il a pu pénétrer dans le territoire de la raie. Le loup blanc regardait derrière les buissons. He Kiyou Jan pensait que quelqu'un était en embuscade et observait. Elle décida d'utiliser l'anneau magique qui l'avait aidé à se débarrasser de la raie. Lu Xin Cheng ne voulait pas réagir et se livrait ainsi à la peau d'un animal sauvage. Ring avait déjà réparé le loup lorsque la marionnette de Lu Xin Cheng réagit. Dol a décidé de se débarrasser de cet anneau magique. La marionnette avait réussi. Devant He Kiyou Jan, la marionnette et le jeune homme se tenaient sous la peau d'un animal sauvage. Lu Xin Cheng se rendit compte qu'il était inutile de se cacher et retira sa couverture. Lu Xin Cheng s'est approché de He Kiyou Jan et la fille l'a reconnu. C'est le gamin de la secte du soleil et de la lune. La jeune fille décida que si la secte du soleil et de la lune découvrait qu'elle avait réduit ses disciples à la tombe, il y aurait des problèmes inutiles. Ho Kiyou Jan, qui nourrissait de la mauvaise volonté, a salué le jeune homme. Une étincelle sournoise brille dans ses yeux. La fille se préparait à l'attaque. Lu Xin Cheng s'approcha d'elle et pensa que tout cela était étrange. Elle cultivait trop vite. Mais ses fondations sont instables. Elle était tellement absorbée par la capacité de la mère magique qu'elle a perdu le contact avec la réalité. Le jeune homme décide qu'il ne faut rien attendre de bon de cette fille. Courant vers He Kiyou Jan, Lu Xin Cheng se prépara à frapper. La jeune fille ne voulait pas mourir dans cette grotte. Soudain, cette énorme raie monstrueuse a sauté hors du lac. C'était inattendu. Lu Xin Cheng a compris qu'ils s'occuperaient l'un l'autre plus tard. Mais que pour l'instant, ils devaient unir leurs forces pour résoudre le problème commun. Lu Xin Cheng cria à la fille de se dépêcher de débloquer la décharge de foudre. La raie pouvait libérer une triple charge électrique. Et si elle n'était pas arrêtée, les choses finiraient de mal pour eux. La jeune fille regarde le jeune homme d'un air interrogateur. Une question muette se lisait dans ses yeux. Elle se demandait si elle pouvait lui faire confiance. He Kiyou Jan dégaina son arme de combat et se prépara à se défendre contre le monstre. Les jeunes hommes se préparent à repousser l'attaque de la raie. Sa charge électrique. Soudain, la jeune fille aperçoit quelque chose sur le sol. C'était un filet piège. Elle saisit instantanément le filet et le lance habilement en direction de la bête. La bête est prise au piège. Il était maîtrisé et la prochaine chose à faire était d'agir sans délai. He Kiyou Jan commence désespérément à tendre le filet pour bloquer complètement tous les mouvements de la raie piégée. Le monstre tente de se défendre en grognant et en montrant ses dents acérées, ce qui a pour effet d'effrayer les jeunes gens. Lu Xin Cheng et sa marionnette ont également décidé de participer à cette chasse aux monstres. La poupée montra ses ongles métalliques acérés et se prépara à attaquer. Elle voulait enfoncer ses ongles dans le corps de l'animal sauvage, mais ses doigts glissèrent. Lu Xin Cheng pensait que le corps de cette raie était très glissant et qu'il pouvait absorber 80% de leur attaque. Nous devrions agir différemment. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la prochaine attaque des monstres. La meilleure stratégie est de s'enfuir. Le monstre déchire les filets et lance une nouvelle attaque. De dangereux jets d'eau se dirigent envers les jeunes hommes. Lu Xin Cheng décida qu'il était trop tard pour battre en retraite. Il fallait adopter une nouvelle stratégie. Un éclair lumineux est apparu, illuminant toute la grotte. Lu Xin Cheng remarqua qu'en raison de l'armure légère du dragon d'eau, il n'était pas gravement blessé. Le jeune homme a vu la raie immobile sur la rive du lac. Pourquoi est-elle morte soudainement ? Le jeune homme a pensé que la raie avait utilisé une amélioration temporaire avant de mourir. Une jeune fille nommée He Jiujan, assise sur la rive du lac, regardait le corps de l'animal immobile avec confusion. Lu Xin Cheng s'est approchée d'elle d'un pas tranquille. La jeune femme, qui nourrissait à nouveau des sentiments désagréables, décida d'utiliser à l'égard du jeune homme l'un des procédés les plus insidieux qui impressionnent toujours les hommes. La fille a commencé à rouler des yeux et à faire des gémissements. Elle a dit au jeune homme qu'il lui arrivait quelque chose. Comme si son corps était en feu. He Jiujan a dit qu'elle était très sexy. Son astuce commençait à fonctionner. Le jeune homme pensait que la fille était vraiment malade. Elle avait été touchée par le jet d'eau. Et maintenant, les effets du cou commençaient à se répandre dans tout son corps. Lu Xin Cheng décida d'être aussi solide qu'un rocher dans le vent et de ne rien laisser paraître. Le type a marmonné quelque chose. C'est lui qui a récité le mantra de la grande compassion. He Jiujan a dit que dans cet état, elle ne pouvait pas quitter la grotte. Les gens à l'extérieur pourraient ben s'avérer très méchants. Ils pourraient la maltraiter, utiliser son corps, l'humilier, la détruire et s'emparer de tous les trésors. La jeune fille a déclaré que, bien que le jeune homme ait été intéressé, il n'était pas si cruel. La jeune femme, pour consolider son succès, rougit et pleure. 100% d'effet sur les hommes. He Jiujan se tenait devant lui, seul et sans défense. Lu Xin Cheng la regarda d'un air protecteur. Il n'avait aucune chance de résister. Son regard, tourné vers le haut, demande de l'aide et de la protection. Ses yeux étaient allés comme deux océans. On pouvait s'y noyer. Et le coup de grâce, elle l'a invité chez elle. Ce soir, juste toi et moi, dit timidement la jeune fille. Lu Xin Cheng n'a pas attendu le soir. Il s'est penché sur la fille tout de suite. Ses yeux lui font signe. Le garçon s'y noie irrémédiablement. Pour les jeunes, cette grotte s'est révélée être un lieu où un miracle se produit. Un chien aboyant a été entendu à l'extérieur. Une heure plus tard, les jeunes gens dormaient paisiblement, enlacés. La jeune fille était guérie. Le jeune homme se reposait, avec un sentiment d'accomplissement. Il se rend compte qu'il a chassé la fièvre du corps de la jeune fille. Le rusé He Jiujan ouvrit les yeux. Alors que Lu Xin Cheng dormait paisiblement après sa séance de thérapie, la dame a décidé de lui appliquer son anneau magique. Elle l'approcha du visage du jeune homme qui ne se doutait de rien. La jeune femme soupira et ferma les yeux. Elle se souvenait sans doute de ce qui s'était passé entre eux. La dame se retourne et commence à se nettoyer. He Jiujan s'abila et se transforma en disciple diligent de sa secte. La fille regarda le type et se demanda ce qu'elle allait faire de lui. Le détruire maintenant ? Ou lui donner une chance ? Elle décida de le garder. Mais si ce qui s'était passé ce soir était connu d'autres personnes, elle le détruirait. La jeune fille ajouta qu'il n'aurait même pas l'idée de la chercher. Ils venèrent de deux mondes différents et cela n'aurait pas fonctionné. En guise de compensation, la fille a laissé à l'homme un élixir de guérison qui prolonge la vie. He Jiujan s'en alla. La silhouette de son corps frêle disparut dans l'ouverture de la grotte. Lu Xincheng la regarde partir avec tristesse. Il voulait rester son médecin pour toujours. L'homme a repoussé ses pensées inutiles, s'est levé d'un bond et s'est dit prêt à la détruire. Mais soudain, elle décida de le laisser partir. Lu Xincheng goûta le liquide de la fiole et conclut que, contrairement aux attentes, cet élixir avait un effet puissant. Il a décidé que c'était une grande faveur. Cinq jours plus tard, Lu Xincheng méditait dans sa chambre. Il se souvient encore de ses aventures dans la grotte. He Jiujan s'est avéré être une bonne personne et a partagé le butin entre tous. Il quitta la secte de Mu Yun Kiyu. En présence de Nia Yuan, il bute une pilule et fut guéri. Notre héros pensait pouvoir encore se rendre au temple de Confucius pour la réunion des héros. C'est alors que le jeune homme entend quelqu'un lui demander de sortir rapidement. Un pied de femme ouvre la porte de la salle. Le processus de méditation a dû être reporté. Wei Wu Shuang décida de mettre les choses en ordre. Et de clarifier la destination de Lu Xincheng. La fille a demandé où le type cachait son butin. Il lui a répondu qu'il le savait mieux que lui. Et d'ajouter que s'ils veulent s'occuper de lui, quelqu'un peut s'occuper du frère de Tao. La jeune fille le regarde avec colère. En voyant son ancienne chevelure, elle pensait qu'il était capable de retrouver son ancienne vie. La jeune fille Yuan n'était pas seule. Son frère et son fiancé sont venus. Ils étaient tous déterminés. Lu Xincheng se rendit compte que la journée n'était plus languissante. Le jeune homme décida qu'il valait la peine de mettre les poings sur les i d'un seul coup, afin d'éviter tout malentendu à l'avenir. Les extraterrestres comprirent l'intention de Lu Xincheng. Mais il était trop tard. L'homme a donné un coup de poing dans la poitrine de l'un des arrivants. Celui qui criait qu'il n'aurait pas dû être envoyé à l'autre bout du monde. Lu Xincheng retira sa main. Et tout le monde vit que l'homme blessé avait un trou béant d'où jaillissait du sang. Notre héros lui répond que c'est de sa faute, et qu'il a commencé le premier. La jeune fille était très en colère. Elle a dit que Lu Xincheng ne devrait pas faire cela à un disciple de la même secte que lui. Je vais devoir le dire au chef de la secte. Wei Wu Shuang a crié à Lu Xincheng de partir, elle va essayer de retenir tout le monde. Tuer un disciple de la secte est un crime passible de la peine de mort. Lu Xincheng lui a crié de se taire. La jeune fille a été très déconcertée par le type qui lui criait dessus. Il a dit qu'il n'avait rien en commun, et qu'il n'avait pas besoin de sa sympathie. C'est à cause d'elle, que leur mariage s'est brisé. Le jeune homme a ajouté qu'il n'y avait aucune relation entre eux. Et il lui a dit de se retirer de sa vue. La jeune fille murmura tristement qu'il ne pouvait pas lui pardonner ne serait-ce qu'une fois. Elle a dit qu'il avait tort, lui aussi. Pourquoi il ne voulait pas s'entraîner et se comporter comme un minable ? La confrontation s'est poursuivie. Le gars a dit qu'en faisant semblant d'être pathétique, il remarquait tout. Lu Xincheng a traité la fille de minable. Il était inexpérimenté et ne savait pas que les filles ne devaient pas être traitées de la sorte. Kyu Mu Yun s'est approché de sa fiancée et a essayé de la calmer. L'effet est différent. A-t-elle crié qu'il avait encore le temps de s'apitoyer sur le sort des autres ? Ne le laissez pas penser qu'ils sont quittes. Et elle l'a giflé. Le coup a été si fort que ma joue a immédiatement gonflé et que du sang a jailli de ma bouche. Ensuite, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La marionnette de Lu Xincheng intervint et se plaça également dans le dos de Kyu Mu Zhong. Lu Xincheng a décidé d'y mettre un terme et a donné un coup de pied dans la poitrine du jeune marié en lui criant de s'en aller. Mu Jun a été surpris par le comportement de ceux qui l'entouraient et s'est envolé au loin. Notre héros, après s'être ainsi défoulé, se calme un peu et demande si Mu Jun veut lui demander pardon. Sœur Wu Shuang regarda la camarade de classe morte, la sœur en pleurs. Kyu Mu Yun battut et ne comprit pas qui devait s'excuser auprès de qui. Elle ne pardonnerait certainement pas à Lu Xincheng pour cela. Kyu Mu Yun reprit un peu ses esprits et commença à menacer le jeune homme d'une sorte de représailles. Puis, tout le monde s'en alla chacun de son côté. Lu Xincheng essaya de se calmer et s'assit pour méditer à nouveau. Mais il se rendit compte qu'il serait extrêmement difficile de mettre de l'ordre dans ses pensées et de s'entraîner après ce qui venait de se passer. Il décida donc de se reposer. Une heure plus tard, l'homme a entendu quelqu'un le traiter de Vaurien à l'extérieur. Il sortit et vit beaucoup de gens qui étaient venus pour son âme. Un ancien s'adresse au jeune homme. L'aîné a vu le changement chez le jeune homme et a demandé s'il était vrai qu'il était capable de renaître. L'homme a répondu par l'affirmative et a ajouté qu'il avait pu obtenir le fruit de la longévité par hasard. Grâce à cela, il avait pu renaître. Il prit Ni Yuan à témoin. Ni Yang confirma immédiatement que ce jeune homme avait pris une sorte d'élixir de guérison devant lui et avait retrouvé sa jeunesse sous ses yeux. L'ancien de la secte le regarda avec méfiance. Cette nouvelle information a complètement changé l'affaire. Il ordonne que Lu Xin Cheng soit conduit au conseil des anciens. Sir Wu Shuang dit à Lu Xin Cheng de se dépêcher de raconter l'incident à frère Tao. Lu Xin Cheng a dit qu'il ne savait rien de tel, mais que même s'il le savait, il ne le dirait pas à une folle comme elle. La jeune fille était prête à le détruire pour de telles paroles. L'aîné l'a arrêté et lui a dit d'arrêter. La jeune femme était bouleversée. Même le deuxième ancien défend ce type. L'aîné a dit de ne pas la poursuivre. Elle a juste besoin de se calmer. Le grand aîné dit à tout le monde de vaquer à ses occupations. Les disciples de la secte de l'épée arrivèrent au pied de la montagne et établiraient leur camp. Demain, c'est le jour de la compétition. Nous devons nous reposer et recevoir les invités. Tout le monde commence à se disperser. Lu Xin Cheng était perplexe. L'attitude du deuxième ancien à son égard était ambiguë. Il semblait être venu pour l'arrêter. Mais il était poli avec lui. Dans le conseil des anciens, Lu Xin Cheng est prié de s'asseoir. Le jeune homme a appris que la secte avait toujours pris soin de ses disciples. Les ancêtres ont toujours permis aux disciples d'affiner leur culture en dehors de la secte. Les anciens savent que Ji Ming a essayé à plusieurs reprises de piéger Lu Xin Cheng. Par conséquent, sa mort ne retombera en aucun cas sur le jeune homme. Le second aîné a dit qu'ils y avaient en réfléchi et qu'il avait décidé de faire venir le jeune homme demain à l'endroit où il vit. Il veut que Lu Xin Cheng devienne son disciple intérieur et qu'il perfectionne sa culture. Puis les anciens ont commencé à s'interrompre et à se disputer pour savoir qui devait devenir le disciple de Lu Xin Cheng. Le gars était perplexe. Avant, il était traité de façon négative. Maintenant qu'il s'était rétabli, tout le monde le voulait. Le jeune homme a déclaré qu'il était reconnaissant envers les trois, mais qu'il n'était pas assez qualifié pour devenir leur apprenti. Lu Xin Cheng résume qu'il reste un disciple externe. Tous trois ont été très surpris et contrariés par le rejet de cet étudiant talentueux. L'homme s'est incliné et a dit qu'il devait partir. Le jeune homme s'en va et pense avoir pris la bonne décision. Les anciens l'apprécient, mais pourquoi n'ont-ils rien dit au sujet de la compétition de demain, ce qui témoigne de son manque d'importance ? Il réfléchit à la manière de tirer le meilleur parti de tout cela. Le soleil se couchait à l'horizon et le gars pensait qu'il déciderait de tout demain après la compétition. Le matin arriva et tous les disciples de la secte du soleil et de la lune furent appelés à se réveiller. Tous les élèves, reposés, se sont rendus sur le site de la compétition. Les élèves se sont placés en équipe, face à face. Quelqu'un a crié que les rivaux arrivaient. Mu Yun-Kyu apparu avec ses compagnons. Le jeune homme a noté que l'atmosphère ici est très masculine. Lu Xin Cheng regarda son adversaire et décida qu'il devait essayer d'exécuter à nouveau la technique de grappin. Sinon, il risquait de perdre. Lu Xin Cheng a vu un visage familier. Il ne l'aurait pas manqué parmi un millier d'autres visages. Lu Xin-Chuan resta immobile lorsque He Jo-Juan passa devant lui. Le cœur du jeune homme était prêt à bondir. Le jeune homme ne pouvait pas se tromper, c'était bien elle. L'homme qui marchait à côté d'elle était Ni Yuan. Il s'avère que la fille s'appelle Li Yuan. Ensemble, ils sont appelés le garçon d'or et la jeune fille de Jaspe. Le jeune homme pensait qu'ensemble, ils étaient assez forts, mais avec son talent, ils ne perdraient pas. Place du palais au sommet du Pic de la Louette. Les concours sont officiellement ouverts. Les concurrents s'alignent solennellement sur deux rangs opposés. Li Yu-Zan dit à ses trois disciples de la suivre. L'un des disciples est Liu Yi-Yi, une petite fille tempérée par les huit niveaux du royaume. Son arme est une masse. Ni Yuan, léchant son couteau avec défi, se présenta à son tour et dit qu'il était un maître de sept arts martiaux. L'aîné a dit à Ni Yuan de ne pas se comporter de manière trop agressive. Ses adversaires d'aujourd'hui sont des petites filles fragiles. Si elles sont blessées aujourd'hui, il leur sera difficile de se marier à l'avenir. Le public a ri amicalement pour soutenir l'aîné. Liu San Cheng observait le combat de très près. Liu Yi-Yi dit à Ne Yuan qu'elle a entendu parler de lui en tant que chef de la forêt d'érable rouge. Le garçon lui demanda si elle avait peur maintenant. Il a ajouté que si elle avait entendu parler de lui, elle devait savoir qu'il n'était pas du genre à faire preuve de pitié. Tournant habilement son couteau, il ajouta que la meilleure solution pour elle était d'accepter la défaite. Ne Yuan a suggéré qu'elle ne devait pas risquer de perdre son visage. La fille a habilement lancé la masse en hauteur et a dit qu'elle ne prendrait aucun risque. Pendant que l'arme dégringole dans les airs, elle se recoiffe sans le regarder et ajoute pour essayer de lui faire faire quelque chose. L'athlète tend calmement la main sur le côté. La fille a dit au garçon qu'elle ne lui reprochait pas son manque de compétence. La fille a dit au garçon qu'elle ne lui reprochait pas son manque de compétence. Ne Yuan, voyant l'habileté de son adversaire, devint plus calme. Le début du concours a été annoncé. Les adversaires se tiennent face à face, étudient et ne font aucun mouvement brusque. Ils commencèrent à s'approcher peu à peu. Les armes qu'ils tenèrent à la main brillant sous l'effet de l'énergie excédentaire transmise par leurs hôtes. Lushin Cheng remarqua la rapidité avec laquelle son rival Ne Yuan commença à s'approcher. Il justifiait vraiment le titre des trois héros extérieurs. Peu de personnes d'un niveau surnaturel pouvaient développer une telle vitesse. Ne Yuan cria à la jeune femme d'être plus prudente avec lui. La jeune femme réplique par un coup de masse écrasant. Les spectateurs, voyant une telle chose, ont poussé des cris d'horreur. Lorsque le nuage se dissipa, tout le monde vit que la reine était endommagée. La fille, tenant une masse, prête à frapper à nouveau. Ne Yuan repoussa désespérément les rochers qui volaient envers lui avec son épée. L'homme était en état de prostration et a décidé que ce n'était pas une bonne chose. Il n'y avait nulle part où battre en retraite, alors il décida d'attaquer. C'était un homme féroce et il s'élança sur sa rivale, voulant lui causer des dommages irréparables. La jeune fille lança sa masse sur Ne Yuan, qui se précipita vers les cibles sous la forme d'un puissant blob d'énergie. Encore un instant et les armes entreront en collision. La masse est sur le point de frapper Ne Yuan. Il est déjà prêt. Le guerrier se rendit compte qu'une force incroyable se précipitait sur lui. Ses mains allaient à être blessées. Ne Yuan comprit que c'était inévitable et lâcha son épée. Un marteau de forgeron à la vitesse incroyable, accompagné d'une puissante charge d'énergie, rencontra Ne Yuan. L'épée d'un côté, le jeune homme de l'autre. Du sang coule de sa bouche, d'un troisième côté. Le combat approchait de sa conclusion logique. La masse a changé de trajectoire et a volé vers la maîtresse. Liu Yi a intercepté la masse et l'a spectaculairement placé sur son épaule. Elle a regardé sa victime avec un sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas un devoir très difficile. Ne Yuan, triste et meurtri, gisait dans l'arène. La rousse Liu Yi déclara sa victoire et le combat fut terminé. Lu Qin Cheng se dit que cette frêle fille avait une force incroyable. L'arbitre annonce que dans le premier match de la compétition de renforcement du corps et de l'esprit, la section de l'épée l'emporte. Au deuxième tour Wei Wu Shuang contre He Jolan a été annoncé. Wei Wu Shuang se dit que puisque son adversaire avait le neuvième niveau d'art martiaux, elle se débrouillerait sans arme. Wu Shuang dit qu'il n'est pas nécessaire de se battre. L'adversaire est très faible. Elle peut donc refuser de se battre. L'adversaire a accepté l'offre et a refusé le combat. La fin du deuxième tour a été annoncée. Wei Wu Shuang a gagné. L'aîné pensa que la compétition préparée par la secte de l'épée avait révélé les trois disciples de la dame de Jade Yao Jing Jing. Il semble que la secte du soleil et de la lune remportent une victoire indéniable. Le juge a annoncé la dernière épreuve du concours de renforcement du corps et de l'esprit. Le combattant, c'est Mujun Kiyu, qui a vu que l'adversaire était envoûté par elle. La manière dont le combat pouvait être mené n'était pas claire. Ce ne serait pas un combat selon les règles. La jeune fille dit s'appeler Sun Mei et, pointant sa poitrine, ajoute qu'il s'agit de son arme de combat. La fille a ensuite fait un clin d'œil à l'homme. D'habitude, les jeunes hommes capitulent après cela. Mais celui-ci n'était pas timide. Le public s'est mis à rire, ce qui a dissuadé l'homme de se battre. Le jeune homme soupire et rougit d'embarras. Wu Shuang regarda le marié et pensa qu'il avait décidé d'abandonner si rapidement. Comme elle était aveugle de tomber amoureuse d'un tel homme. Wu Shuang était triste. Elle aperçoit Lu Xin Cheng dans la foule et devient encore plus triste. En pleurant, la jeune fille se dit qu'elle aurait dû insister un peu plus longtemps. Lu Xin Cheng observa le duel et réalisa que la technique de charme de cette fille était vraiment puissante. L'aîné observa le duel et réalisa que dans une telle compétition, Mu Jun Kiyu était un très mauvais adversaire. Il était terrible que la secte du soleil et de la lune perdent à cause de lui. L'aîné a soudain pris conscience de la situation et s'est levé d'un bond. Il se tourna vers Mu Jun Kiyu et lui dit que ce dernier n'aurait pas dû entrer dans l'arène. Au troisième tour de la compétition, des changements ont été apportés. Tout le monde est inquiet. Par qui l'aîné va-t-il remplacer Kyu Mu Yun ? Il n'y a plus personne d'autre. Eu Jezan a compris où l'aîné voulait en venir. L'aîné s'est tourné vers Lu Xin Cheng et lui a demandé pourquoi il restait planté là, comme ça. Il a ajouté que c'était maintenant au tour du jeune homme d'entrer dans l'arène. Kyu Mu Yun pensait qu'il avait raison au sujet de Lu Xin Cheng. Non seulement il n'a pas été puni, mais il a été autorisé à participer à une compétition aussi importante. Mu Yun Kiyu a tout compris, s'est excusé et a invité Lu Xin Cheng dans l'arène. Notre héros n'a pas beaucoup apprécié, mais il n'avait pas le choix. Lu Xin Cheng est entré dans l'arène et s'est excusé d'avoir été inattentif. Eu Jezan vit le jeune homme et le reconnut. C'était lui qui l'avait soigné dans la grotte. Il était encore plus beau maintenant. L'aîné commença à soupçonner Lu Xin Cheng de connaître Yao Jian Jing. Si ce type aux capacités incroyables pouvait être séduit, ce serait la fin. L'aîné annonça que si Lu Xin Cheng gagnait, il serait envoyé pour représenter la secte du soleil et de la lune. Ok Xiu Tan dit que Son Mei doit se rendre. La jeune fille s'émerveille. Elle a dit à l'aîné qu'elle ne perdrait jamais. L'aîné a accepté de la laisser sortir pour se battre. La jeune fille remercia l'aîné et se prépara à affronter Lu Xin Cheng. Son Mei a déclaré que ses talents de charmeuse avaient été exercés à la perfection. Elle est prête à commencer. Le public attend le combat le plus intéressant, bouche bée. Lu Xin Cheng se prépare. La jeune fille commence à l'ensorceler et à l'enchanter. Ses charmes n'ont aucun effet sur le gars. C'était comme s'il était immunisé. Il lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose de plus grave. Son Mei fit à nouveau un clin d'œil au garçon. Celui-ci n'a même pas sourcillé. La jeune fille n'aimait vraiment pas la réaction de son adversaire. Lu Xin Cheng s'est excusé et a dit que sa technique de charme était incroyable. Mais voilà le problème avec son cœur. Son cœur est déjà pris et appartient à une autre. Son Mei ne comprenait pas comment cela était possible. Ce Lu Xin Cheng n'existe pas. Elle était déterminée à ne pas abandonner et à gagner à tout prix. Toute l'assistance a été frappée de stupeur. Et seul Lu Xin Cheng, avec son immunité, n'était pas prêt à abandonner. Sung Mei pense que jusqu'à présent, aucun homme n'a pu résister à ses charmes. He Jiuxian s'opirait tristement. L'aîné pensa que lorsqu'elle avait été avec ce type dans la grotte, elle s'était déjà rendue compte qu'il s'agissait d'une personne plutôt inhabituelle. Lu Xin Cheng a demandé si son attaque mentale était terminée. Il a ajouté que c'était maintenant son tour. Le jeune homme fait monter sa marionnette sur la scène et en sort une plaque d'or. Le Kawa a dit qu'il commençait. Lu Xin Cheng laisse sa marionnette avancer. Sung Mei n'était pas préparé. Lu Xin Cheng a jeté les plaques d'or dans sa direction. Sung Mei dut manœuvrer pour éviter l'attaque. Elle pensait que si elle parvenait à toucher son corps, elle pourrait lui arracher ce talisman. Nous devons esquiver et nous rapprocher. La poupée s'approcha par derrière et enfonça un doigt dans le dos de Sung Mei. La jeune fille trouva que ce n'était pas très bon. La poupée a laissé une charge électrique passer directement de son doigt, dans le corps de la jeune fille. Sung Mei est restée comme abasourdie, sans pouvoir bouger. L'instant d'après, elle s'avoue vaincue. Lu Xin Cheng a réussi à remporter le troisième tour de la compétition. Le public a scandé le nom du gagnant et l'a félicité. L'aîné a dit que ce jeune homme était digne de devenir un disciple préféré de la secte du soleil et de la lune. Au final, avec un score de 2 contre 1, la secte du soleil et de la lune a gagné. Il a été décidé de placer les lauréats du concours sur le tableau d'honneur. Lu Xin Cheng pensa à la fille de la grotte. C'est la plus forte disciple de la secte et une grande aînée. Les jeunes gens discutent. La fille a dit que l'aîné du jeune homme avait peur qu'elle le fasse passer de son côté. Le garçon a dit qu'il ne faisait que profiter des gens. Lu Xin Cheng a ajouté que lorsqu'il était en grande difficulté, la secte du soleil et de la lune ne l'estimaient pas autant qu'aujourd'hui. C'est pourquoi il bénéficie également de leurs ressources. La fille a dit que leur relation ne mènerait à rien de bon. Elle le lui avait déjà dit. Le jeune homme a répondu que si elle ne demandait pas de responsabilité, il n'avait pas à se sentir coupable. Le type a dit qu'il ne fallait pas qu'elle le comprenne mal. Il n'est pas là pour elle. Il a même essayé d'éviter le concours. La fille a dit « D'accord, si c'est le cas ». L'aîné montra le bracelet et dit qu'il s'agissait d'un objet de haut niveau. Un bracelet du ciel et de la terre. Depuis qu'elle avait atteint le troisième niveau de la mer divine, elle n'en avait plus besoin. En guise d'excuse, la jeune fille donna ce bracelet à Lu Xin Cheng. Lu Xin Cheng a remercié et a dit que cela n'en valait pas la peine. En fait, son cœur était déjà plein. Il ne pensait même pas à se retrouver avec He Jujan. La fille a jeté le bracelet dans les mains de l'homme. Elle a dit qu'il pouvait l'utiliser. La congrégation des héros a des maîtres plus puissants que la secte du soleil et de la lune. Et en partant, elle a ajouté que s'il venait les mains vides, il risquait de perdre. Lu Xin Cheng a gardé le bracelet. Le jeune homme pensif retourna à la secte. L'aîné a commencé à demander quel était le sujet de la conversation avec l'aîné du plan concurrent. Le gars a dit que ce n'était pas grave. Nous avons parlé de la vie, de la famille. La fille a dit qu'elle l'aimait bien et lui a donné quelque chose en signe d'appréciation. Et le jeune homme a montré le bracelet à l'aîné. Peut-être essaie-t-elle de l'attirer dans sa secte. L'aîné a dit que Lu Xin Cheng ne devait pas faire cela. C'est son disciple. Ils avaient un accord. Lu Xin Cheng a dit qu'il ne donnait pas de réponse et qu'il ne voulait pas trahir la secte du soleil et de la lune. L'aîné a montré l'arme au jeune homme et lui a dit qu'il s'agissait d'une arme d'esprit de la terre appelée pluie bleue. Elle est bien plus précieuse que ce bracelet. Comme Lu Xin Cheng a rehaussé la réputation de la secte aujourd'hui, il donne cette arme au jeune homme. Le garçon accepta l'arc des mains de l'aîné et le remercia. Lu Xin Cheng s'assit dans sa chambre et médita. Dans sa vie passée, il avait vu tant d'artefacts différents. Le jeune homme se dit qu'avec ce corps de niveau 7, ces deux objets suffiraient pour l'instant. Deux jours plus tard, quelqu'un frappe à la porte de notre héros. C'était le frère de Liao. Il a dit que nous devions sortir immédiatement. Tous les membres de la convention des héros attendent au pied de la montagne. Le jeune homme l'a remercié et a dit qu'il viendrait. Frère Liao a marmonné qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles vous et Jing Jing étiez très proches. Le type s'est dit que Liao était venu ici pour se renseigner sur Jing Jing. Liao se tourne vers Lu Xin Cheng et lui dit qu'il veut lui poser une question. Lu Xin Cheng a répondu qu'il n'était ni son ami ni son parent, et qu'il ne répondrait donc pas aux questions. Il a ajouté que Liao était peut-être en colère parce que l'aîné l'avait rencontré hier. Frère Liao se mit en colère et s'apprêta à traiter avec Lu Xin Cheng. Lu Xin Cheng a décidé d'utiliser la technique du dragon et de l'éléphant divin. Le premier mouvement est irrésistible. Leurs poings furieux s'entrechoquèrent. Et il y eut une libération d'énergie. Frère Liao se vantait de posséder une force surnaturelle de 9ème niveau. Et Lu Xin Cheng n'est qu'un pathétique adepte de la porte extérieure. Au moment où les poings des adversaires se rencontrèrent, l'énergie de Lu Xin Cheng était si forte qu'elle se transmit à son adversaire qui ressentit une douleur très intense. Il dut crier. Le bras de Liao a pris une forme anormale et s'est affaissé. Il est brisé en plusieurs endroits. Lu Xin Cheng était émotionnellement calme. Il se dirige vers le frère Liao. Liao se rend compte qu'il s'est mis dans le pétrin, mais il ne comprend pas comment une telle chose est possible. Lu Xin Cheng a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de se vanter de sa position. De toute façon, cela ne servirait à rien. S'il essayait d'attaquer depuis la ligne de touche la prochaine fois, il ne s'en sortirait pas avec une simple fracture. Tout le monde à l'extérieur observait et se demandait comment le jeune homme avait pu vaincre un adepte du 9ème niveau de pouvoir surnaturel. Tout le monde dans le quartier savait déjà que Liao Hua Ming avait été blessé par Lu Xin Cheng. Tout le monde a été stupéfait par la nouvelle. Ils commencèrent à se demander comment ils pouvaient perdre. Comment un artiste martial de 7ème niveau pouvait-il gagner contre un utilisateur de pouvoir surnaturel de 9ème niveau ? Wu Shuang a demandé à Lu Xin Cheng s'il était vrai qu'il avait battu frère Liao. Le juge a dit de demander à un aîné de vous remplacer en raison de votre blessure. Liao dit qu'il s'agit d'une fracture courante. Il a une pommade spéciale de la plus haute qualité. Il faudra 15 à 16 jours pour atteindre le temple. Pendant ce temps, le bras sera complètement rétabli. Le juge a demandé à Liao de prendre soin de sa femme et de ne pas commettre d'erreur. Frère Liao a commencé à expliquer qu'il se battait pour l'honneur de sa petite amie. C'est donc en toute innocence qu'il avait souffert. Liao s'est offusqué et c'est parti. Le jeune homme chargé de maintenir l'ordre est inébranlable. L'aînée a dit qu'il était temps de partir. Elle n'était pas encore au courant de la fracture du bras. Pendant 15 jours, l'équipage a voyagé jusqu'à sa destination. Pendant ce temps, Lu Xin Cheng a pu s'élever au huitième niveau des arts martiaux. Montagne du tigre et du dragon, temple de Confucius. Wu Shuang annonce joyeusement qu'ils sont arrivés à destination. Nous pouvons descendre maintenant. L'ancien a dit qu'ils avaient deux heures pour apprendre les règles de la compétition. Elle rencontrera les anciens de la région. Pour l'instant, tout le monde est libre de partir. L'équipe s'est figée sur place et a écouté attentivement le commandant. L'équipe a décidé d'aller voir les autres concurrents s'affronter. Les jeunes s'approchent de la grande arène. Il y a beaucoup de participants et de spectateurs. Le public a assisté aux représentations et a pris note des nouvelles techniques. L'un des athlètes est passé en trombe. Il avait un adversaire très agressif. C'était un homme très grand, à l'allure rustique. Wu Shuang a pensé que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé à Lu Xin Cheng s'il pensait que ce type avait perdu intentionnellement. Elle expliqua pourquoi elle se sentait ainsi. Le guerrier qui se tenait maintenant debout, l'épée à la main, était manifestement fort. Il était dangereux de le combattre. L'adversaire, qui s'en rendait compte, a donc perdu volontairement. Les gens qui se trouvaient à proximité commencèrent à regarder Wu Shuang. Quelqu'un a dit qu'elle ne devait pas juger Zhao Tao. Il est très dangereux de se comporter ainsi dans cette région. Personne ne la soutiendra. La jeune fille a dit qu'elle appartenait à la secte du soleil et de la lune. Elle a ajouté que les personnes peu intelligentes ne devraient n'en pas donner leur avis. L'intéressé est dans l'illusion, l'étranger voit clair. Tout le monde s'est jeté sur Wei Wu Shuang et l'a réprimandé. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas une telle secte du soleil et de la lune. Ce doit être une très petite secte. Zhang Tao est un disciple de haut niveau du palais du vent frais et de la puie. Il possède le vingtième niveau de forces surnaturelles. La jeune fille était prête à pleurer de ressentiment. C'est à ce moment-là que frère Liao a arrêté les hurleurs. Il a dit que la secte du soleil et de la lune n'était pas une bande de salauds. Les gens autour de moi ont décidé de ne plus se chamailler. Zhao Tao a crié depuis l'arène que c'était lui qui avait dénigré la secte du soleil et de la lune. Quel était le problème ? Liao s'est immédiatement dirigé vers l'arène. Il était furieux et prêt à donner une correction à Zhao Tao. Wu Shuang l'a encouragé et lui a crié qu'il s'était bien débrouillé. Zhao Tao dégaine son épée et se prépare à repousser l'attaque. Zhao Fit avancer son épée. Liao donne un coup de poing à l'arme de son adversaire. Avec le coup suivant, Liao a envoyé le délinquant en vol libre. Les spectateurs ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Zhao Tao s'est levé d'un bond et n'a pas compris qui était cet agresseur. Il a une force surnaturelle de niveau 20. Il ne devrait pas perdre face à un inconnu. Le héros local s'est concentré et a décidé de poursuivre le combat. Il se précipite à l'attaque en poussant un cri de victoire. Frère Liao est prêt à affronter l'ennemi. Zhao Tao frappait le jeune homme très rapidement. Mais le jeune homme était très rapide et efficace pour esquiver la lame. Les coups n'atteignaient pas la cible. Dans le même temps, Liao a réussi à porter des coups à main nue à son adversaire. Les spectateurs ont regardé la scène en retenant leur souffle. Serait-ce un adversaire digne de notre Zhao Tao ? Quelqu'un dans la foule a remarqué que Liao avait un problème avec sa main droite. Et l'a crié à Zhao Tao. Liao se rend compte qu'il risque d'avoir plus de mal maintenant. Lu Xin Cheng a également remarqué que Liao travaillait d'une seule main. Il s'est dit qu'en deux semaines, le bras blessé de Liao ne s'était pas encore complètement rétabli. Zhao Tao se rendit compte de la situation et décida de changer de tactique de combat. Zhao Tao décide d'attaquer le bras douloureux de son adversaire. Liao a désormais plus de mal à repousser les attaques. Il est plus difficile de s'attaquer à lui-même. L'ennemi reconnaît sa faiblesse. Liao pensait que les temps difficiles étaient arrivés. Il a de plus en plus de mal à contenir les assauts de l'ennemi. Liao manque un coup de pied aux côtés de la tête. C'était inattendu. Liao ne put rester sur ses pieds et s'envola sur le côté. Tout le monde a commencé à féliciter Zhao Tao et à dire qu'il était toujours le meilleur. Lu Xin Cheng entre soudainement dans l'arène. Il a commencé à insulter et à blesser Zhao Tao, le provoquant clairement. Le jeune homme a dit que l'athlète qui venait de se produire était un génie. Il se battait pratiquement d'une seule main et était du même niveau que votre frère Zhao Tao. Et ce Zhao Tao lui-même n'a pu remarquer que son adversaire était blessé que lorsqu'il a été interpellé par la foule. Zhao Tao a répondu que cela n'avait pas d'importance. Lu Xin Cheng s'est dit que cet homme devait penser qu'il était très cool. Un autre combattant est apparu et a dit qu'il n'aurait pas dû intervenir dans la compétition des autres. Lu Xin Cheng a dit que s'il pense dès qu'ils sont durs, qu'ils viennent se battre, la foule murmure son indignation. Ils crièrent qu'il s'agissait de Zi Chen, qui possédait une force surnaturelle de troisième niveau. Zhao do rite parce que ce gamin a défié Xin Cheng. Lu Xin Cheng est resté sur le podium comme si de rien n'était. Celui-ci regarda Lu Xin Cheng avec colère et lui dit qu'il lui donnerait une chance de se rétracter. Lu Xin Cheng a dit que dans ce cas, il donnerait également au jeune homme une chance de se rétracter. Le jeune homme se rend compte qu'il n'y a aucun moyen d'éviter la collision. Wu Shuang voulait savoir ce qui se cachait derrière Zi Chen. On lui a expliqué que Zi Chen était un brillant disciple de la Sainte Église. Il n'est qu'un artiste martial de septième niveau et il est déjà membre du cercle intérieur des anciens de la Sainte Église. Dans un classement d'experts dans le domaine du durcissement du corps publié par la Sainte Église, il occupe la troisième place. On disait que Lu Xin Cheng n'avait aucune chance de gagner. Wu Shuang était contrarié d'avoir causé de gros problèmes à la secte du Soleil et de la Lune à cause de ses paroles irréfléchies. Les anciens se sont réunis dans le Belvédère. L'aîné avec le verre d'eau se sent triste. L'orateur a déclaré que ses frères et sœurs se trouvaient maintenant dans l'arène. Il doit donc aller voir s'il ne leur est pas arrivé quelque chose de fâcheux. Un autre ancien a également exprimé ce souhait. L'ancien de la secte du Tonnerre discutait des talents des différents participants. La secte du Soleil et de la Lune était la seule à être loin de la 200ème place. Eu Zheuzhan a décidé d'aller voir les combats lui aussi. Quelques autres anciens l'ont suivi. Su Ming, le septième patriarche de l'Église Sainte, a déclaré qu'ils allaient probablement tous assister à la compétition maintenant. C'est ainsi que l'on se mit d'accord. Tous les anciens se dirigeèrent vers l'arène. À ce moment-là, il y a deux challengers dans l'arène. L'un d'entre eux a été annoncé, il s'agit de Lu Xin Cheng. Le jeune homme s'incline en signe de reconnaissance et de respect. Ils lui ont dit d'en bas que ça ne se terminerait pas bien. Alors il a battu Liao. Maintenant, il cause beaucoup d'ennuis. Pourquoi Lu Xin Cheng fait-il cela ? Pense-t-il vraiment que la secte du Soleil et de la Lune lui appartient ? Lu Xin Cheng a demandé à son interlocuteur de faire preuve de respect avant de dire quoi que ce soit. L'interlocuteur a dit que Lu Xin Cheng ne savait pas ce qu'était le respect. Parce qu'il n'avait jamais montré de respect à la secte du Soleil et de la Lune. Lu Xin Cheng regarde son interlocuteur droit dans les yeux. Wei Wu Shuang et Qiu Mu Yun suivent également l'évolution de la situation avec intérêt. Le jeune homme demanda à Qiu Mu Yun. Est-ce qu'il t'a encore fait du mal ? Celui-ci répondit que sa blessure n'avait rien à voir avec Lu Xin Cheng. N'a-t-il pas été blessé par le frère de Zhao Tao ? Wei Wu Shuang demanda au jeune homme de ne pas le faire maintenant. Il lui répondit de se taire. L'interlocuteur a dit si ce qu'à un moment aussi critique, Lu Xin Cheng n'avait pas du tout prêté attention à la grandeur de la secte. Il fallait donc lui donner une leçon. Le jeune homme s'écria que Lu Xin Cheng ne lui avait fait aucun mal. Au contraire, il le protégeait. Avant de sauter dans l'arène. La dernière fois, il n'avait pas été préparé à une telle évolution. L'opposant s'est contenté de rester silencieux et n'a pas donné sa réponse. Il a donc ajouté qu'ils étaient en compétition et que Zhao Tao l'avait blessé. Zhao Tao a dit que tout à l'heure, un disciple de la secte du soleil et de la lune l'avait battu lors d'une compétition. Une petite leçon ne ferait pas de mal. L'instigateur a dit que le frère de Zhao Chao n'avait rien fait de mal. Lu Xin Cheng a répété à son interlocuteur qu'il devait faire preuve de respect lorsqu'il s'adressait à lui. L'opposant a objecté qu'au lieu d'essayer d'arranger les choses, il ne fait que créer davantage de problèmes. Lu Xin Cheng resta silencieux cette fois-ci, mais il comprit qu'il n'y aurait pas besoin de combat au corps à corps cette fois-ci. Les mots ne suffiraient pas dans ce cas. Wei Wu Shuang se couvrit les yeux avec ses mains, effrayé. Lu Xin Cheng pensa que ce n'était pas bon. Il était un expert de troisième niveau du royaume de la Mère Divine. Le jeune homme se rendit compte qu'il ne pourrait pas le dominer avec son corps physique. Il a perdu l'équilibre en même temps que sa poupée. L'adversaire fait signe au jeune homme. Il a décidé de donner une leçon aujourd'hui au nom de son maître. Il veut qu'il sache qu'il est membre de la secte du Soleil et de la Lune. Lu Xin Cheng était déjà fatigué de ces conversations sans intérêt. C'est alors que l'aînée Jing Jing est intervenu dans la conversation. Elle a essayé d'arrêter le rival de Lu Xin Cheng. Elle a dit à Lu Yiran d'arrêter. Elle ajouta que peu importe qui avait raison ou tort, si l'on voulait donner une leçon, il fallait attendre le retour au clan. Le jeune homme objecte que c'est l'affaire de son clan, et que la jeune fille n'a rien à voir là-dedans. La jeune fille se tait et se détourne. L'interlocuteur a dit que s'il a des problèmes avec Jing aujourd'hui, comment pourra-t-il s'entendre avec elle à l'avenir ? Et cela n'a rien à voir avec Lu Xin Cheng. Le jeune homme serre les points de tension. Il a prévenu Lu Xin Cheng que c'était son jour de chance. Ne faites rien d'imprudent. Sinon, il ne serait plus aussi patient. L'aîné a dit que seul un enfant de 7 ans était capable de faire une telle chose. Les gens comme lui ne peuvent même pas franchir la porte extérieure de la maison de Jade. L'autre aîné a ajouté que les faibles sont caractérisés par une chute libre. Il est tristement pathétique aujourd'hui. Lu Xin Cheng s'est aigri à ces mots. Il a dit qu'il se souviendrait de leurs paroles. A leurs yeux, les forces peuvent transformer le mal en bien. Un an plus tard, Lu Xin Cheng montrera à Li Yuzhan ce qu'est un vrai génie. Les spectateurs regardent le jeune homme avec étonnement. Ils ont écouté et rient en retour. Comment peut-on défier un véritable génie comme Li Yuzhan ? L'aîné l'a regardé attentivement. Il a dit qu'il allait retourner au clan et proposer l'expulsion de la secte. Mais maintenant, il a décidé de lui donner une chance. Il était prêt à attendre un an pour qu'il utilise toute l'étendue de son talent, afin de montrer ce qu'était le génie. L'aîné dit à Li Yuzhan qu'il était temps de partir, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter d'un enfant qui n'avait pas conscience des limites de son ignorance. Il serait impossible de lui enseigner un comportement correct. Un autre ancien a dit que l'individu devrait se rendre compte que le ciel est plus haut que lui. La jeune fille a rassuré le jeune homme en lui disant qu'il n'était pas moins qualifié. Cependant, un homme pressé est facilement brisé. Il l'arrête d'un geste de la main. Il lui a dit qu'il valait mieux qu'elle ne lui parle pas pour l'instant. Tout le monde a commencé à dire à la jeune fille que même après toute l'aide qu'elle lui avait apportée, ce type ne savait toujours pas ce qu'il faisait. L'aîné pensait qu'il essayait simplement de garder ses distances avec elle. Lu Xincheng désigna le jeune homme et lui dit de monter dans l'arène. Il ne s'était pas encore amusé avec lui. Celui-ci répondit d'un regard sévère aux paroles de Lu Xincheng. Il a répondu à Lu Xincheng qu'il ne se battrait qu'avec une seule main. Si, en dix mouvements, il peut tenir bon, la victoire lui appartiendra. Tout le monde était intéressé par ce combat. Comment osent-il défier Ji Chen ? C'est insondable. Lu Xincheng pensa qu'il n'avait jamais été humilié dans sa vie passée. Maintenant qu'il était revenu à la vie, il ne se laisserait pas sous-estimer. Le jeune homme se calma et commença à se préparer silencieusement à la bataille à venir. Il était calme et posé. Personne ne pouvait le mettre en colère. Après une courte méditation, il s'est comporté différemment. Il a montré qu'il était le numéro un et qu'il ne fallait pas jouer avec lui. Tout le monde a vu le cinquième niveau du royaume des avatars. Un art martial du corps tempéré de septième niveau. Qui est cette personne ? L'aîné pensait que ses qualifications étaient très bonnes, mais elle l'avait sous-estimé. Lu Xincheng était complètement assemblé et prêt à se battre. La quantité d'énergie qui planait au-dessus de lui ne laissait aucun espoir à son adversaire. L'aîné remarqua la lueur dorée au-dessus de Lu Xincheng et pensa que ce type ne pratiquait aucune technique de purification. L'adversaire vit la technique d'affinage et devint très tendu. Le durcissement du corps et la culture d'affinage appartenaient à deux branches différentes. Mais ce Lu Xincheng pratiquait deux techniques en même temps au niveau du durcissement du corps. Il pensait également que Lu Xincheng utilisait deux techniques en même temps alors qu'il était au cinquième niveau du royaume des avatars. Ji Chen trouvait très étrange qu'une personne aussi puissante ne soit pas bien classée à l'étape du durcissement du corps. Mais on ne peut pas s'enfuir car il n'y aura pas d'avenir dans l'église. Ji Chen a décidé de se lancer dans ce combat et d'expédier son adversaire d'un seul coup de poing. Ji Chen activa son dragon de combat. Tout le monde a vu qu'il était désormais un triple maître. Il utilise une technique secrète. Il doit maintenant gagner. Lu Xincheng était calme. Ji Chen l'invitait à se battre contre lui. Ji Chen dirigea toute sa force et sa puissance de dragon vers Lu Xincheng. Notre héros tendit le poing et se prépara à repousser l'attaque. Le choc entre les deux adversaires était très puissant. L'énergie dégagée par l'impact était stupéfiante. Lu Xincheng a contré le dragon et a pu maintenir sa position sans reculer. Tout le monde remarqua que les dragons de tête s'enflammèrent instantanément. L'aîné fut surpris et cria à Ji Chen de battre en retraite de toute urgence. Jing Xing arrête sa collègue et lui dit qu'elles sont encore au milieu de la compétition. Il n'y avait donc pas lieu d'intervenir. Ji Chen décide de battre en retraite. Mais l'énergie de feu de l'ennemi le consuma complètement. Tout le monde a été horrifié par ce qu'ils ont vu. Il ne reste presque plus rien de Ji Chen. Juste une armure et des os. Lu Xincheng se tient calmement dans l'arène. Le combat est terminé. Il a dit qu'il était heureux de le voir. Tout le monde criait « Frère Ji Chen ». Ils discutèrent du fait que Ji Chen avait été vaincu par un seul coup de poing. Comment est-ce possible ? Le jeune homme a crié que Lu Xincheng était le plus fort. Le jeune homme pensait que ce Lu Xincheng n'était qu'un artiste martial de septième niveau. Mais il est déjà terriblement fort. Et il n'a aucune pitié. Que pourrait-il lui arriver dans un an ? Il se précipite vers Lu Xincheng dans l'arène. Il faut que cela cesse maintenant. Jing Jing a donc décidé d'agir. Elle se plaça entre les deux jeunes gens et leur fit comprendre qu'elle ne devait pas toucher Lu Xincheng pour l'instant. Le type a dit à Yao Jing qu'il était inadmissible de se mettre deux fois en travers de son chemin. C'est allé trop loin. Jing Jing répondit qu'il deviendrait inadmissible qu'il se rétracte constamment auprès de ses condisciples. La jeune fille se rendit compte que les mots ne suffiraient n'étaient pas et qu'elle devrait utiliser ses techniques de combat. Elle dirige son énergie vers son adversaire et lui dit d'aller se faire foutre. Lu Xincheng remarque que Jing Jing le défend à nouveau. Le garçon pense que même si cette fille agit comme si elle le détestait, elle ne peut s'empêcher de répondre à ses attentes. Chaque fois qu'il était en danger, elle l'aidait. Lu Xincheng a fait remarquer qu'elle n'était vraiment pas comme les autres. Tout le monde criait de sortir d'ici. Car si la bataille commence maintenant, tout sera détruit. L'aîné a crié d'arrêter immédiatement. Il s'est interposé entre les adversaires et a tenté d'arrêter les fusions de sang. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi l'aîné intervenait. Lu Xincheng est un adepte du clan Soleil et Lune. Il venait de massacrer Jing Chen. L'ancien a dit que dans le tournoi, la vie et la mort sont déterminés par le destin. Et ce que Li Yuran fait aujourd'hui est honteux. Li Yuran se tait en guise de réponse. Un ancien a dit à Lu Xincheng qu'il était très arrogant. Mais il y a toujours quelqu'un qui le soutient. Le jeune homme ne pourra toujours pas rattraper Li Yuran, même s'il prend une année entière pour le faire. Lu Xincheng resta silencieux en guise de réponse. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il avait en tête. L'aîné est parti, et Yao Jing s'est approché du jeune homme. Elle a dit qu'il était trop agressif en ce moment. La position de Li Yuran dans la secte du Soleil et de la Lune est loin d'être à la hauteur de ce qu'il peut accomplir. Yao Jing a appelé Lu Xincheng à l'accompagner à la secte de l'épée. Tant qu'il la suivra, il ne sera menacé par rien. Il est encore trop faible et la perfection n'est pas seulement une question de force, mais aussi de cœur. Lu Xincheng a été surpris par son comportement. Elle n'est rien pour lui. Pourquoi devrait-il la suivre ? Pourquoi la protège-t-elle ? Le jeune homme a ajouté qu'il n'avait jamais compté sur les femmes. La jeune fille a été très offensée par les paroles de Lu Xincheng. Elle se retourna silencieusement et s'éloigna. Lu Xincheng sait qu'elle veut le meilleur pour lui, mais il ne peut pas accepter son offre. Il ne peut pas non plus l'emmener avec lui. S'il se retire ici, il ne pourra pas aller de l'avant. C. Lu Xincheng s'est approché de l'étranger et lui a demandé où se trouvait le classement des batailles publiées par l'église. L'étranger m'a dit où aller pour voir. Lu Xincheng pensait que s'il voulait s'améliorer, il devait comprendre clairement où il se trouvait. Le jeune homme s'est dirigé vers l'endroit où l'étranger pointait du doigt. Le type a regardé et pensé qu'il venait de vaincre Jichen et que le classement avait déjà été mis à jour. Le réseau de renseignements de l'église ne devait pas être sous-estimé. Lu Xincheng s'est approché de la jeune fille et a voulu lui poser une question. La jeune fille a déclaré qu'elle serait heureuse de répondre à toutes les questions. Le gars a dit qu'il voulait défier le premier sur la liste, comment le trouver ? La jeune fille fut surprise. Le jeune homme voulait-il vraiment défier Nalan Xiaofeng ? La personne interrogée a expliqué que Nalan Xiaofeng est le premier de tous les étudiants en durcissement corporel. Quant à Lu Xincheng, il ne possède qu'une compétence martiale de durcissement du corps de niveau 8. Le jeune homme a remercié la jeune fille pour sa sollicitude et lui a seulement demandé son adresse. La jeune fille lui indique les gardiens extérieurs de l'église qui sont chargés de mettre à jour la liste. Si vous voulez défier quelqu'un, vous devez vous approcher et vous inscrire. Les gardes s'approcheront de l'autre partie. Si l'autre partie est d'accord, le défi sera accepté. Après cela, le jour de la bataille arriverait. Et tout le monde ferait les préparatifs nécessaires. Le jeune homme a remercié la jeune fille serviable à Aad. Lu Xincheng avait un plan. Les gardes ont demandé qui était Lu Xincheng. Pourquoi a-t-il devancé Jichen ? Tout le monde a également été surpris par cette place dans le classement. Le garde a déclaré qu'il ne connaissait pas tous les détails. Il ne fait que suivre les instructions des anciens. Nous devons être patients pendant un certain temps. Quelqu'un dans la foule a dit qu'il n'était pas sûr de la véracité des classements non plus. Otto s'est avéré être Nalan Xiaofang. Il a dit qu'il voulait défier Lu Xincheng. Il va donner une leçon à ce parvenu. Nalan Xiaofang a ajouté que le classement des pouvoirs est plus qu'un simple classement. C'est un honneur et une reconnaissance de nos qualifications. Le jeune homme a dit qu'il voulait voir si Lu Xincheng avait le courage d'accepter le défi. Lu Xincheng se dit. C'est bien qu'il ait provoqué tant de discussions. Cela lui évite d'avoir à le chercher. Les gens discutaient de ce Lu Xincheng. On disait qu'il avait éliminé Jichen d'un seul coup de poing. Quelqu'un dans la foule a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il y avait une personne aussi forte avec une compétence corporelle endurcie dans ce monde. On lui a dit que les sept anciens de l'église sainte étaient témoins. Ils ont dit que Lu Xincheng avait même pratiqué la technique secrète. Il n'est qu'au huitième niveau de l'art martial du corps tempéré. Mais après avoir utilisé la technique secrète, il a atteint le cinquième niveau de l'avatar. Le jeune homme pensa que s'il pouvait élever son raffinement à un niveau aussi terrifiant, il s'agissait sans aucun doute d'une technique de qualité supérieure. Nous devrions l'obtenir. Il a décidé de se recharger en médicaments. Ses pilules contiennent de l'énergie QI. Après les avoir prises pendant deux jours, les méridiens absorberont deux fois plus vite l'énergie QI du monde extérieur. Il a décidé de promettre à Lu Xincheng s'il osait venir et gagner de lui donner ses pilules. Et si Lu Xincheng perd, il démontrera sa technique secrète de perfection. Les gens ont commencé à parier sur ce combat et à se demander si Lu Xincheng allait entrer en lice. Nalan pensait que puisqu'il avait la capacité de mémoriser instantanément les choses, il lui suffirait de regarder et de mémoriser la technique secrète une fois. Nalan décida que lorsqu'il aurait terminé, Lu Xincheng serait aussi inutile que les autres. Il n'aurait qu'à s'occuper de lui. Le garde a dit qu'il enverrait d'un défi à Lu Xincheng, mais on ne sait pas s'il l'accepterait. C'est alors que Lu Xincheng est apparu à l'improviste et a déclaré qu'il acceptait le défi. Le jeune homme était heureux de savoir qu'il obtiendrait encore beaucoup de pilules utiles pour accomplir la tâche qu'il s'était fixée. Nalan Xiaofeng s'est interposé. Lu Xincheng a-t-il vraiment accepté de se battre ? Lu Xincheng dit qu'il accepte le combat et les conditions. Après tout, il ne pourrait jamais vaincre Lu Xincheng. C'est l'heure de la compétition. Monsieur Helder a expliqué que la raison pour laquelle l'église sainte organise ce concours est de sélectionner les étudiants les plus talentueux qui représentent la partie orientale du continent. Tout le monde s'est demandé ce qui allait se passer ensuite. L'aîné a sorti une carte verte. La carte indique Nalan Xiaofeng contre Lu Xincheng. L'aîné annonça que Nalan Xiaofeng allait donner une leçon à Lu Xincheng aujourd'hui. Jingjing a dit à ses étudiantes que si la vie de Lu Xincheng était en danger, elle devait aider le jeune homme. Helder a suggéré que le tournoi se poursuive, afin que les meilleurs prix aillent aux meilleurs. L'aîné a remarqué que la carte verte avait été modifiée. Il regarda la carte et marmona avec surprise. Nalan Xiaofeng est mort au combat. Tout le monde a été terriblement surpris et choqué par cette nouvelle. Une question muette se fige sur toutes les lèvres. Lu Xincheng se tient nonchalamment devant tout le monde. Il contrôlait sa marionnette, qui tenait dans sa main le squelette de son adversaire. Le point du jeune homme brilla et émit une puissante charge d'énergie. Il ne reste plus rien de son adversaire. Juste un tas d'os qui gisait sur les gradins devant tous les spectateurs. Lu Xincheng se dit que contre Ji Chen, il avait utilisé 70% de ses forces. Contre Nalan Xiaofeng, il avait utilisé toutes ses forces. Il n'a pas tenu longtemps. L'adversaire n'était pas aussi bon que prévu. Après la bataille victorieuse, le jeune homme se rendit auprès du garde pour obtenir la récompense qui lui était due. Le professeur de Nalan Xiaofeng apparu et commença à appeler son disciple. Il saisit Lu Xincheng par la peau du cou et commence à lui demander si son pupille va bien. Lu Xincheng a dit que l'homme était mort au combat. Il ne voulait pas s'en occuper complètement, mais Nalan ne lui a pas laissé le choix. L'aîné su s'est évanoui. Un autre ancien a dit que Lu Xincheng venait de massacrer Ji Chen et Nalan Xiaofeng. Ce n'est plus une façon de se comporter, cette façon ne servira à rien. Le jeune homme a dit qu'il faisait ce que l'aîné lui avait dit. Les faibles doivent se comporter la queue entre les jambes. C'est ce qu'enseigne l'aîné. Un autre ancien a dit que si Lu Xincheng continuait à se comporter ainsi, il serait expulsé de la montagne. Lu Xincheng a dit que c'était seulement s'ils partaient ensemble. Il a ajouté que ce n'était pas à lui de l'expulser de la secte. Lu Xincheng s'éloigna et son adversaire continua à crier quelque chose pendant un long moment. L'aîné tente de calmer le jeune homme excité et lui dit que les occasions de lui donner une leçon ne manquent pas. Lu Xincheng est dans sa chambre, assise sur son lit, en train de méditer. La lune est pleine à l'extérieur. L'énergie autour du jeûne est dynamisée de manière positive. Il pense que ses pilules sont très utiles. S'il pouvait toutes les absorber, son raffinement augmenterait d'au moins trois niveaux. Le jeune homme a entendu quelqu'un se faufiler autour de lui. Ces personnes n'osent de rien lui faire pendant la journée pour préserver sa dignité. Mais la nuit, elle décide de s'approcher furtivement de lui. Lu Xincheng les a remarqués. Le garçon remarqua qu'ils étaient deux ou trois. Il prit le bracelet magique, la plaque d'or et sa poupée. Le gars a jeté la plaque à l'étranger de nuit. C'était une fille et elle poussa un cri de surprise. Elle serait immédiatement attachée avec des cordes. Et une poupée de combat se précipita vers elle. Les deux autres extraterrestres se précipitent au secours de la jeune fille. Lu Xincheng pensait qu'il s'agissait d'une farce de la part d'un membre de l'église. Il se prépare à s'enfuir furtivement pour éviter les ennuis. L'homme a franchi le mur et s'est enfui à l'extérieur. Lu Xincheng fuyait la ville et pensait qu'il allait devoir trouver une autre issue. Le jeune homme se retrouve près d'une falaise à l'orée de la forêt. Le garçon s'arrêta. Il n'était pas seul à 7 heures de la nuit. C'était un ancien avec ses guerriers. Il demanda où se trouvait Lu Xincheng avec tant d'empressement. Les forces sont inégales. L'attitude de l'aîné était agressive. Il a dit que Lu Xincheng avait massacré son meilleur élève aujourd'hui. Nous devrons donc régler nos comptes et le payer par le sang. Lu Xincheng a dit que la cupidité insatiable de Nalan Xiaofang était à blâmer. Ce que Lu Xincheng a fait, c'est pour le peuple. Lu Xincheng a demandé pourquoi Li Yur'en n'était pas là. L'ancien a déclaré qu'il allait maintenant faire le ménage comme il l'entendait. L'aîné a ordonné que tout le monde attaque le jeune homme. L'homme se tenait au bord d'une falaise et ses ennemis s'approchèrent de lui. Lu Xincheng s'est dit qu'il s'agissait d'une image très familière. Cela lui est déjà arrivé. Lu Xincheng a annoncé qu'ils allaient tous mourir aujourd'hui. L'homme se tenait déjà au bord de la falaise. Des moments mémorables de sa vie défilent devant ses yeux. Quelque chose qui l'a beaucoup impressionné. Et il a sauté de la falaise la tête la première. La falaise était haute. Il n'y avait aucune chance de survie. L'aîné ne savait pas comment réagir à cela. Il avait donc gagné. Il regarde vers le bas. Il n'y avait rien à voir. Les serviteurs rapportèrent qu'ils n'avaient pas trouvé le corps. Mais même si Lu Xincheng avait un haut niveau de perfection, il ne pourrait pas l'utiliser. L'aîné a dit que c'était très bon. Il cria que son disciple Xiaofeng avait été vengé. L'ancien a remercié tout le monde d'avoir participé à cette réunion et a souhaité la bienvenue à tous les talents pour qu'ils se joignent à leur église. Xiaoxing et ses disciples féminines écoutaient ce spectacle et ne comprenaient pas pourquoi elles étaient invitées ici à ce moment-là. Le serviteur chuchote quelque chose à l'aîné. L'aîné dit que c'est tout pour aujourd'hui. Nous pouvons partir. La jeune fille remercia pour tout, mais déclara que ni elle ni ses disciples féminines n'allaient quitter la secte de l'épée. Les filles se sont inclinées et sont allées dans leur chambre. Ils sont accueillis par Li Yu Ran. Yeo Jing ne s'attendait pas à le rencontrer dans un tel endroit, à un tel moment. Elle se demandait ce qu'il faisait ici. L'aîné Su avait été à l'abri des regards toute la nuit. Alors, avec qui Li Yu Ran avait-il rendez-vous ? Un soupçon s'insinue dans l'esprit de la jeune fille. Yeo Jing propose aux filles de se rendre à la résidence des disciples. Elle pensait que l'aîné Su Ming n'était pas assez stupide pour combattre Lu Xing Cheng, qui n'était qu'au huitième niveau du Dao Martial. Li Yu Ran regarda la trace des filles en fuite et pensa qu'elles avaient vraiment couru vers Lu Xing Cheng. Mais l'église semblait avoir déjà pris des mesures. Ils pensaient que ce n'était qu'une pierre sur la route et que l'église avait fait tant d'efforts. Li Yu Ran regrette Yeo Jing, mais comme l'église a déjà pris des mesures, Lu Xing Cheng est déjà parti. Les jeunes hommes se sont approchés de la chambre de Lu Xing Cheng et lui ont crié dessus. Puis, ils ont frappé à la porte. Tout le monde a trouvé étrange que le jeune homme ne réagisse pas. Soudain, quelqu'un est arrivé de la pièce voisine et a dit qu'il était très tard et qu'il avait sommeil. D'autres étudiants sont sortis et ont commencé à dire qu'ils avaient été réveillés. Yeo Jing n'a pas abandonné et a demandé à tout le monde où était Lu Xing Cheng. La fille de la chambre voisine a dit qu'il n'était pas là. Yeo Xing lui demande si elle sait où se trouve le jeune homme, puisque leurs chambres sont voisines. Ta a répondu qu'elle venait de se réveiller. Peut-être que son frère Liao Hu Mian le sait. Yao Jing dit à Liao Hu Mian de sortir. Liao est apparu et a demandé ce que Liao Jing faisait ici. La jeune fille répète sa question. Où est Lu Xing Cheng ? Liao Hu Mian dit que cette fille le blesse. Elle sait ce qu'il ressent pour elle. Yao Jing a dit que nous parlerons plus tard. Où est Lu Xing Cheng maintenant ? Qui le sait ? Cette Liao n'arrivait pas à se calmer et raconter n'importe quoi sur les sentiments et les relations. La jeune fille s'est interrogée sur le type de relation dont nous parlions. Liao expliqua que le septième ancien de la secte de l'épée s'était ouvertement battu avec Liu Ram pour Lu Xing Cheng. Que penseraient montrer les gens autour de lui dans ce cas ? Tout le monde a commencé à spéculer sur le fait que Lu Xing Cheng est peut-être vraiment le petit ami de Jade Lady. Lu Xing Cheng était si provocateur parce qu'il était tombé amoureux de la Dame de Jade. Si Yao Jing le protège autant, c'est qu'ils ont un lien secret. Lu Xing Cheng s'est comporté ainsi parce qu'il sentait le soutien de Yao Jing derrière lui. Il devait donc mourir au pied de la falaise. La jeune fille a giflé le jeune homme et a déclaré que sa relation avec Lu Xing Cheng ne devait pas préoccuper qui que ce soit. La jeune fille dit qu'elle voulait depuis longtemps demander à l'aîné Xu quand son cœur avait été mangé par un chien et qu'il vivait maintenant comme un rat. Yao Xing se fâche et s'en va. Liao la suit en courant mais elle ne prête pas attention au jeune homme. Yao Jing décide de se rendre sur la falaise. Elle s'est précipitée vers les guerriers qui se trouvaient là, enragés. La jeune fille s'éparpille autour de tous ceux qui tentent de s'interposer. Yao Xing marcha jusqu'au bord de la falaise et regarda en bas. Soudain, quelqu'un pose une main sur son épaule. La jeune fille sursaute. Il s'agissait en fait de l'aîné Xu. Yao Jing fut très surprise. Il a dit de ne pas sauter. Si vous le faites, vous mourrez. La jeune fille a dit qu'elle comprenait maintenant comment ils avaient fait mourir Lu Xin Cheng. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée pour le jeune homme. Des larmes ont coulé sur les joues de la jeune femme. Elle se dit que si elle avait insisté et que le garçon était resté, cela ne serait pas arrivé. L'aîné Xu a dit que personne n'avait entendu parler de Lu Xin Cheng. À quoi sert-il ? Ce n'est qu'un étudiant en arts martiaux de huitième année. Il ne vaut rien. L'aîné Xu dit à la jeune fille de retourner à la secte de l'épée. L'aîné Xu a dit qu'elle ne pouvait pas partir comme ça. Il a donc envoyé les méchants à sa poursuite. Les méchants avaient presque rattrapé Yao Jing. Mais l'inattendu s'est produit. Les élèves de Yao Jing sont arrivés. La fille à la masse a nettoyé la zone d'un seul coup. La jeune fille a dit qu'elle n'avait pas besoin de l'attention de l'église. Elle n'est pas une adepte des arts martiaux en huit étapes. L'aîné Xu a dit que leur église ne manquait pas de génie. « Si vous partez aujourd'hui, vous le regretterez dans le futur. » Yao Jing a dit qu'elle le regretterait si elle restait. Le lendemain matin est arrivé. Le patriarche s'est enquis du départ de Yao Jing. Il lui a été rapporté que c'était le cas. Le patriarche déclara que personne ne pouvait être blâmé pour la mort de Jicheng. Après tout, dans le tournoi, la vie et la mort sont déterminés par les cieux. Xu Ming ne devait pas blâmer Lu Xin Cheng pour la mort de Jicheng. L'ancien Xu a dit au patriarche qu'il admettait son erreur. La Vierge Sacrée se demanda si Yao Jing quittait vraiment le temple à cause de Lu Xin Cheng. L'aîné Xu a dit qu'il l'avait vu de ses propres yeux. La Vierge Sacrée a dit au patriarche qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un comme Yao Jing dans le royaume céleste. Elle ne tenait pas compte de la situation dans son ensemble pour servir ses propres intérêts. Le patriarche accepta. Mais à partir de maintenant, toutes les activités de la secte de l'épée sont interdites. Toutes les personnes présentes ont déclaré comprendre l'ordre du patriarche. La Vierge Sacrée a demandé comment se déroulaient les préparatifs du tournoi de demain. La Sainte Vierge a été informée que tout était prêt. Demain, il y aura une compétition officielle pour déterminer les trois meilleurs dans les domaines de l'endurcissement du corps et de l'avatar. Cela fait trois jours. Ils ont annoncé la clôture du tournoi. Il y a maintenant six vainqueurs du tournoi de l'Église Sainte. Les trois premiers en matière de durcissement du corps. Les trois autres se trouvent dans la zone de l'avatar. Tout le monde félicite ces six personnes. Ce sont les êtres les plus puissants à tous les stades de développement de tout le continent oriental. La partie la plus solennelle du concours a été annoncée. Celle que nous attendions depuis si longtemps. Le spectacle de la jeune fille sacrée. La Sainte Vierge a sorti six bijoux et a dit que cette compétition était très féroce et qu'elle garderait un œil attentif sur tout. La jeune fille a ajouté que vous êtes tous une force considérable dans notre royaume céleste contre les barbares. Vous, si fiers fils de Dieu, qui avez un bel avenir devant vous. Et maintenant, la remise des prix. La Vierge a ajouté qu'elle espérait qu'ils continueraient à travailler dur et qu'ils obtiendraient des résultats encore meilleurs. La Vierge a dit qu'elle commencerait à distribuer des prix. Quelqu'un dans la foule a demandé à la jeune fille, est-il vrai que Lu Xin Cheng a été détruit par la Sainte Église ? La Sainte Vierge regarde la foule d'un air sévère. Un étranger est apparu pour poser la question. La Sainte Vierge demanda ce qui n'allait pas chez ce jeune homme. Le type a dit qu'il avait récemment vu la performance de Lu Xin Cheng avec Nalan. Lu Xin Cheng était capable de se classer premier dans le domaine du durcissement du corps. Mais pour l'instant, Lu Xin Cheng n'est apparu nulle part. La rumeur dit qu'il a été massacré cette nuit-là. Tout le monde a réfléchi, et s'est dit qu'il était étrange que Lu Xin Cheng n'ait pas participé à la compétition. Est-ce vraiment ainsi que l'Église traite ses disciples ? L'aîné Su a dit que Lu Xin Cheng était effectivement victorieux dans les batailles. Mais il est très vicieux et impitoyable. L'ancien Su a ajouté que son Église a toujours été ouverte et honnête, et qu'elle n'a jamais agi de manière éhontée. L'Église ne sait pas où se trouve actuellement le jeune homme. Il a également déclaré que si quelqu'un n'est pas d'accord avec le résultat du procès, il peut le contester. Personne ne voulait contester l'Église. Tout le monde a commencé à penser que le problème de Lu Xin Cheng se limitait à l'endroit où il était allé. Pourtant, il y avait un homme courageux qui voulait s'entraîner. Tout le monde commença à dire que c'était le 9e tonnerre céleste. La Vierge sacrée se tenait dans l'arène, et ce qui se passait autour d'elle ne faisait pas partie de ses plans. Un casse-coup dans la foule lui a dit que l'Église avait tellement intimidé tout le monde que personne n'osait dire la vérité. Pas étonnant que Lu Xin Cheng ait disparu, car dans un combat loyal, il aurait gagné. Son adversaire a déclaré qu'il était sur le point de montrer qui était le plus fort. Le jeune homme commença à accumuler son énergie martiale autour de lui. Son adversaire fait de même. Les choses s'accélèrent. Le combattant est prêt à bondir sur son adversaire. L'adversaire a canalisé un puissant rayon d'énergie. Le guerrier serra les dents et décida de mettre toute sa puissance et sa rage dans le cou. Un éclair illumine l'arène. Le garçon recula d'effroi. Il a demandé quel était l'intérêt d'intimider les faibles. Devant lui se tenait Lu Xin Cheng lui-même. Calme et imperturbable. L'aîné su se couvrit de sueur froide et marmonna que c'était impossible. Lu Xin Cheng a remercié le jeune homme et lui a dit qu'il s'occuperait de la suite. Rester seul avec Lu Xin Cheng, l'artiste martial lui demanda ce que ce dernier voulait faire. Notre héros a dit qu'il ne s'intéressait pas à lui. Lu Xin Cheng a dit qu'il était revenu pour le défier. Et il a pointé son doigt dans la direction. Lu Xin Cheng a pointé du doigt Wei Ran. L'aîné Su a déclaré que Lu Xin Cheng n'osait pas interrompre la cérémonie de remise des prix et ignorer les règles de l'église. Il veut aussi défier Wei Ran, le deuxième du royaume des avatars. Je m'arrête ici. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la deuxième partie, appuyez sur 2000 likes sous cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et laissez un commentaire. Jusqu'à la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo.